Il fallait vaincre le diable, en gros, et empocher les pognons. Ah, on me demande si Def enregistre. Oui. Et alors que vous étiez en train de jouer et de gagner le large plus que des sous, vous avez subi une attaque à un ult. Tout simplement. Coûtant que votre courage, vous vous êtes écarté pour ne pas leur gêner le départ. Courageusement. Courageusement, vous êtes bien écarté. Je pense que ça devait être un peu les résidus de l'affront que vous avez perdu et que vous avez pris peu de temps avant. Vous n'étiez pas remis encore de vos émotions pour certains. Et du coup, seul le patron du Gobelin Doré vous a remarqué dans le lot, alors que la plupart des gens commençaient à plier les gueules, ainsi que la plupart du personnel. Et remarquant que vous avez quand même essayé de vous interposer sans trop prendre de risques, il vous propose donc de monter à l'étage et de discuter avec vous au sujet d'un futur emploi qu'il aurait à vous proposer. Donc, hop, je vous partage la carte. A mon avis je dois le laguer. Ça va ? Ouais, c'est le serveur qui rame. Et du coup, il vous invite dans les étages supérieurs, afin que vous puissiez discuter de votre futur partenariat. Sympathique. Tout le monde est d'accord pour participer je pense ? Oui, moi je suis... On allait pas trop discuter mais... Bah j'ai pas trop de thunes moi, donc je suis un peu... Ah bah moi non plus ! Ah en même temps... Du coup euh... Du coup euh non, après... Après... Pardon, excusez-moi, vas-y. Du coup, en montant euh... Il demande aux quelques employés restants de... De vous euh... Enfin... De faire euh... De mettre feu à l'âtre et euh... D'apporter une bouteille de... Une bouteille de vin. Pour ceux qui ont l'air un peu blessés, il... Il demande aussi euh... A ce qu'une euh... Une potion de... De soin léger soit... Lui soit apportée. Et euh... Il la donnera à euh... Bah non ! Du coup, vu que t'es passé de niveau, t'as plus de point de... On qui... Hop ! On est toujours aveuglés par contre. Non, vous êtes plus aveuglés depuis euh... Bah moi et... Et Van aussi. Étrangement, vous êtes... Vous étiez aveugles durant tout le combat et dès qu'ils sont partis, hop ! La... La vie est revenue. C'est ça. C'est pratique ça ? Hum. Du coup euh... S'il vous plaît. Vous pourriez vous écarter un petit peu ? Je sais que je suis féminin, mais quand même. Je retourne l'asseoir. Voilà. Vous voyez qu'il demande à un de... De ces euh... De ces employés euh... Un certain euh... Larure Felding. Oui euh... Larure Felding. Oui. Il demande à Larure de... De vous rembourser. Vous avez pu faire euh... À la haute de 150%. Si vous restez des... Des jetons à la rigueur. Vous... Vous échangez vos... Vos jetons. Et euh... Vous euh... Vous euh... Vous gagnez euh... 50%. Disconnected. C'est quoi votre... C'est quoi votre métier dans cette broubille là ? Alors euh... Vous voyez que... Vous adressez à Larure. Ouais ouais. Que plus... Que du coup... Sol fait appel aux... Personnes restantes... Afin de vous les présenter au passage. Donc tu euh... Tu vois qu'il y a Larure Felding. Il vous le présente comme étant le... Le gérant. Actuellement de... De l'établissement. Il euh... Il vous... Présente euh... Deux autres personnes. Qui s'appellent... Anne et... Et Beyard. Qui sont euh... Apparemment euh... Du... Du... Du corps euh... Personnel de... De... De Sol. Anne... Anne et Beyard ? Anne... 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 Ah Anne... D'accord. Anne... Et Beyard. Ils sont pardon des gardes. Deux gardes euh... Qui ne... Qui ne sont pas partis euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Toutes les autres gardes on va dire plutôt. Il euh... Il vous présente aussi euh... Euh... Bojasque. Qui est le... Qui est son garde du corps par contre. C'est plus comment ce gars ? Bejas ? Bojasque. Bojasque. Ça donne quoi dans le chat là ? Parce que... Bojasque ah oui. D'accord. Putain... Et il assemble... Il assemble à quoi son... Son garde du corps et... Hans... Euh... J'ai pas... Je crois que j'ai pas les euh... J'ai pas fait les photos d'eux. Ah ouais c'est... C'est un humain ? Ouai ? Oui oui c'est euh... Le seul euh... Le seul qui est différent c'est euh... La rure qui euh... Qui est euh... Voilà. Ce sont les euh... Les seuls qui euh... Qui restent euh... Ah oui. Qui restent à son service en fait. Et les p'tits culs euh... Qu'on allait vite euh... Qui danser... Bah ils ont... Ils ont à peu près tous plié les gauls. Là c'est... C'est le but de le... Du pourquoi on les embauche hein. Plier les gauls. Oh 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 oh... Ok. Donc une... Une fois qu'il euh... Que la rure vous a... Vous a payé. Il est euh... Gentiment euh... Congédié. Et euh... Vous voyez que... Il commence donc... Il me dit messieurs. Nous devons parler à faire. Mais avant tout je vais me... Je vais me présenter. Euh... Donc je me présente euh... Je m'appelle Sol euh... Grande casque Erkin. Je suis un... 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 Chef de gang à la retraite. Mais euh... Mais euh... Mes activités étaient euh... Mes activités criminelles. Étaient loin d'être lucratives. Et elles me coûtèrent euh... Elles me coûtèrent ma santé. Ma fortune. Ma famille. Et surtout ma main gauche. Euh... Ma... Ma femme est morte. Mes fils... Euh... Sont exilés. Et euh... La plupart de ma fortune euh... A été euh... C'est... C'est envolé. Et votre main qu'est-ce que... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Elle a été coupée. Ca se voit hein. Par quoi ? Par... Euh... Je pense un objet tranchant. D'accord. Et euh... J'ai rassemblé des... De maigres fonds euh... Pour acheter le gobelin doré. Une... Une salle de jeu autrefois prospère. Et euh... Qui connut des... Des temps difficiles. Euh... Écoutez. Je... Je suis trop vieux pour... Pour déménager maintenant. Et euh... Ou pour reprendre une vie criminelle. Et j'ai... J'essaie de... Euh... De tirer de modestes profits du... Du gobelin. Vous voyez euh... Il... 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 Il soupire euh... Et euh... Euh... Il dit... Il dit... Il dit que... Vous savez euh... Je... Je n'appartiens plus à la scène du crime de... De Port Énigme. Et euh... J'ai encore beaucoup d'ennemis parmi les... Les criminels de... De cette ville. Et euh... Bien sûr. La... La plupart voudraient encore me ruiner. J'essaye de rester réglo et pourtant la vengeance plane encore sur moi comme une menace omniprésente. Par contre j'ai des choses qui pourront peut-être vous intéresser. Les malfaiteurs qui se sont partis, j'ai pu en reconnaître quelques-uns. Il vous dit que le maigre c'est Angvar, le chef d'un groupe de dior à cuir que j'ai déjà vu traîner autour du Kenzinu. Donc si vous voulez je vous... alors est-ce que j'ai Angvar ? Je vous remets son image. C'est euh... C'est celui-là qui nous avait lancé aveuglement non ? Ouais tout à fait. Je présume que sa traînée devait être avec lui. C'est la barde. Ouais. Et euh... Ces deux-là ont déjà travaillé pour la plupart des autres seigneurs du crime de Port Enigme. Ils sont surtout spécialisés dans le racket de protection et des missions pour gros bras. Vous savez j'ai même pensé demander la protection à Clegg Zinscher ou d'un autre seigneur du crime. Mais euh... Je répugne à rentrer encore à nouveau dans ce monde. Et c'est pour cela en fait que je me permets de... Afin d'éviter de retomber dans mes anciens travers. Donc euh... Pour vous... Clegg Zinscher... Vous allez voir c'est un... Fort sympathique. Oui il a l'air hein. Et Clegg c'est quoi ça ? C'est un ? Un... 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 Baron du crime. Ok. Clegg Zinscher, un baron du crime. Ok. Du coup euh... J'étais très impressionné euh... Par... Par votre talent. Même si vous n'avez pas pu euh... Les arrêter euh... Car il y... Il y a peu de... De personnes qui... Qui auraient tenté quand même de... De se mettre euh... En... En opposition euh... A ce groupe. Ouais. Enfin les seuls qui se sont mis en opposition sont... Désormais... Très pas. Ils sont mis en opposition entre le sol et la table. D'accord. C'est... C'est pour ça que je veux... Je me permets de vous offrir... Un emploi euh... Comme spécialiste. Et euh... Euh... Spécialiste et... Et associé au gobelin doré. Euh... J'aimerais que... Que nous travaillions... Ensemble. Et euh... Que vous m'aidiez à la gestion euh... Quotidienne de l'établissement. Euh... Bah... Par exemple euh... Par... Par rapport à... Divers euh... Divers euh... Divers emplois. Vous pouvez être euh... D'honneur. Videur. Croupier. Euh... Peut-être hôtesse d'accueil. Euh... Si euh... Si euh... Si vous euh... Si vous euh... Si vous le désirez. Enfin... Tout ce qui pourrait convenir à... Le mieux à vos talents. Mais euh... Je vous rassure. Ce rôle... Ne serait qu'une couverture. Le... Le... Le but est euh... Que vous travaillez euh... En tant que euh... Garde du corps euh... Manager, euh... Consultant. Vous voyez... De quoi je... 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 Je veux... Je veux vous parler. Hum... Hum... Vous recevrez bien sûr un salaire régulier de 10 pièces d'or par semaine. Ainsi qu'une part des profits et de manière de la maison. Euh... La fois. Très bien. Ça semble un travail dangereux. Mais on risque de travailler la nuit. J'ai bien compris. Euh... Le... Le logement est... Oui. Il y a un logement de fonction ? Bien sûr le logement est compris. Et euh... Pour euh... Manger et... Se restaurer. Et boire. Les repas... Les repas... Les repas et le logement sont compris bien sûr. Ah c'est de l'argent de poche quoi. Très bien. Euh... C'est de l'argent de poche. Ah ! Avant toute chose, quelles sont vos relations exactes avec le vieux gratouille ? Pardon ? Avant toute chose, quelles sont vos relations exactes avec le vieux gratouille ? Le vieux gratouille. C'est une créature euh... Que j'ai euh... capturée et euh... En échange de euh... De sa participation à l'événement euh... 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 Je lui avais promis de le relâcher une fois que les événements seraient terminés. Voilà. Ok. Capturée ? Où ? Quand ? Comment ? Vous êtes euh... de l'Inquisition ? Non. Bah voilà. J'ai pas à répondre. Donc j'ai pas à répondre. Merci. Eh bah vous voyez il est plus dans l'établissement. Au moins euh... Vous en aurez plus horreur. Il vous gênera plus. Ecoutez messieurs. Je vous ai proposé un travail. Est-ce que vous l'acceptez ou non ? Euh... Ouais ouais. Bah on va voir la première semaine comment ça se passe. C'est... J'aime... Et on jugera c'est 10 pièces d'or. Parce que pour l'instant ça me semble honnête. Mais... On va voir si ces 10 pièces d'or euh... Les valent ou demandent beaucoup plus. Vous comprenez bien. Bah je comprends surtout que... Vous et moi avons besoin de... D'une aide mutuelle. Et je pense que 10 pièces d'or euh... C'est surtout mieux que... Zéro. Mais oui. C'est un coup de pied dans les couilles. Comme certains disent. C'est ça. Après euh... Si vous travaillez bien. Comme je vous ai dit. Vous avez une part sur l'investissement. Enfin sur le retour de... De bénéfices. Plus vous travaillerez bien. Et plus vous gagnerez. Si euh... Si vous restez euh... A buller euh... Ou on aurait que vos 10 pièces d'or. Ah d'accord. Si le... Ah bah c'est... C'est ce qu'il vous a proposé. Il vous a dit euh... Ouais ouais c'est bien. Non mais c'est bien. Si le gobelin d'oreille euh... Plus euh... 10 pièces d'or de base. Plus bénéfice de euh... Du gobelin d'oreille. Du gobelin hebdomadaire. Oui bah ça va. Bah je... Je lui tourne ma main. Ouais pareil. Je... Je suis d'accord mais euh... Quel genre de... Poste euh... Particulier euh... Vous allez définir comment ? Je... Ah bah euh... C'est à vous de... De vous placer par rapport à... Ce que vous savez faire. Si vous ne savez rien faire de vos 10 doigts euh... Vous serez là pour surveiller. Vous n'y voyez rien à ce moment là. On mettra Potiche euh... A côté et puis euh... En parlant de surveiller j'ai... J'ai une euh... Certaine aisance euh... Pour euh... Observer... Vous ferez un... Vous ferez un... Un... Comment ça s'appelle ? Un... Un garde du co... Un garde euh... Vous... Vous ferez des rondes euh... Au milieu des euh... Des euh... Des tables pour... Pour... Pour voir les personnes qui trichent ou non. Ah ! Cela me semble bien. Je... Je signe. Où... Où faut-il signe ? Bah en fait il... Ouais en fait faut que tu comprennes que c'est... Tu vas pas... Tu vas pas avoir un contrat hein. C'est... Ce qu'il me propose reste un petit peu on va dire... A priori si j'ai bien compris un petit peu... Un petit peu... Non plus euh... Euh... C'est une façon de parler surtout. Je... Je suis d'accord. Je tends la main. Voilà. C'est surtout un truc comme ça quoi. À deux secondes. Bah en tout cas c'est moi qui prends la plus belle chambre hein. Ah bon ? Oui. Comment ça ? Et pourquoi donc ? Bah... Parce que je suis le seul à m'être battu euh... Euh... Ce soir. Bah... J'étais aveugle. J'ai fait ce que j'ai pu. Bah... Rappelle-toi. Bah... Je sais... Si... Si cela vous convient... Ou... Vu... Vu qu'il est euh... Qu'il est tard... Je vous invite donc à... A prendre euh... Place. Il... 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 Qu'il... Qu'il vous fait voir... Donc il vous fait passer la... La salle juste en dessous. Sur la salle elle est... Ah ouais directement les tables et tout. Ah la... La salle là c'est euh... Il vous dit que c'est la... La salle à... La salle à manger donc euh... C'est sympa. Super chiant en fait. Voilà. Donc là ça c'est l'endroit où euh... Où nous mangerons euh... Ensemble. Et euh... Où nous avons euh... Une euh... Nous avons une pièce euh... Là en bas. À la... À la suite. Et... Qui sont des... Des appartements... On va dire un peu plus... Un peu plus privés pour la... La demoiselle. Merci bien. Il y a le droit de... De dormir dans... D'un endroit un peu plus... Un peu plus calme. Je vous remercie. Et... Et euh... Tandis que... Pour euh... Pour les hommes. Nous avons euh... Une chambre commune. Un emplacement. Ah super. Je prends l'idiot. Voilà. Il vous fait voir un peu euh... Les endroits donc... Où vous avez euh... A côté euh... Vous avez encore un dressing. Bon drav il est près des latrides c'est bien. Des toilettes. Ouais. Quand j'irai vomir c'est bon. Ah. Voilà. Et au dick là. Et là c'est quoi cette pièce ? Un dressing quoi. Un dressing en fait. D'accord. Ouais. Ouais. J'aime bien. Je pense avoir trouvé euh... Quel genre de travail je ferais. Je vais repasser pour un joueur. En même temps j'observerai les autres. Je vais chercher des tricheurs. Je vais chercher des tricheurs. Si euh... Si vous avez besoin euh... Vous pourrez euh... Vous pouvez euh... Me euh... Aller dans... Dans mon bureau euh... Dans mon bureau. Qui sera... Qui est ici. Ah mais c'est... C'est immense ça. C'est un palace. Bah y'a deux étages hein. Plus la cave. Et les égards du port et euh... Le gérant il logent ici aussi ? Euh y'en a qui logent ici euh... Alors lui il logent ici. Mais euh... Il a... Il dort euh... Il dort ici euh... Tous... Tous les gens qui euh... Sauf euh... La rure qui euh... Je crois ne... Ne dort pas ici. Les autres dorment ici aussi euh... Les autres dorment euh... Euh euh... Euh euh... Dans euh... À la cave. Ah ouais j'tens frère. Ah ouais parce qu'il faut surveiller aussi euh... Euh... Le bas quoi. Les boissons. Les boissons. Les bouteilles. D'ailleurs je commencerai bien par une inspection du bâtiment en tant qu'à faire. On connaisse bien. Alors... Il vous euh... Il se branle avec son micro là. Depuis tout à l'heure. C'est moi. J'ai même été fini hein. Ouais. Il... Il... Il vous... Il vous fait voir une... Une autre partie aussi euh... Il vient donc dans la salle de... La salle à manger où il y a Madrok et euh... Il y a des autres ailes. Qui euh... Qui permettent de euh... De regarder ce qui se passe euh... En dessous. D'accord. Ah c'est bien ça. Il donne directement sur la... La salle en dessous quoi. C'est impressionnant. Alors... Ah c'est bien. Alors... Je cherche. Je vais pouvoir me mettre là pour regarder. C'est les caméras ou quoi ? C'est ça. C'est les caméras euh... D'époque. Et... Et... Alors... Euh... Il vous invite euh... A euh... A euh... A descendre. D'accord. Ahhhh... Nan, ne le fais pas ! Alors... Hihihihihi. 9 mètres de chute. 3 déthi s'il te plaît. Hahahaha. Je vais voir un peu le saut-sol. Tu es mort. Il en faut un peu plus. Et tu t'écrases comme une merde. Il m'en manque un, il joue l'autre. Ah il est là. Donc il vous fait voir, vous me dites quand vous avez la carte. Ouais, c'est bon. Donc il vous amène dans les sous-sols, il vous fait voir. Là nous avons donc la cave à vin. Ah, très bon endroit. Il y en a qui seront interdits de séjour ici. C'est fini. C'est bien là, pas dedans. Alors merde, c'est que j'ai... Bon, c'est fini oui. C'est pas moi là. Et il vous dit que là, sur la gauche, c'est la chambre de Bojasque qui est là pour surveiller ce qui pourrait se passer dans la cave. On a un autre escalier pour l'accès. C'est un escalier qui remonte là, c'est ça ? Il descend là. Ou qui monte, je sais plus. En tout cas, vu les marches, ça descend. Ça a l'air de descendre. Oui. Ouais. Un escalier qui descend. Tout à fait. Ouais. Les catacombes de la ville. Les igouts. Bon voilà. Il vous fait voir ça. Et du coup, il vous invite à rejoindre vos pénates. Et l'escalier, il descend où là ? Descend. Il y a une pièce, là, c'est quoi, monsieur ? La chambre de Bojasque. Il y a un haut de Bojasque. Il y a un haut de Bojasque. Là, c'est pas la peine d'y aller. Ça ne vous regardera pas. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Très bien. Ceux qui étaient là, à côté, faites-moi un petit bruit de... Une petite perception cachée, s'il vous plaît. Non. Ceux qui étaient en bas, là. T'as pas dit où exactement sur ça, mais... Au niveau de l'escalier. Ok, ouais. Oui. Il y avait... Ah, mais c'est trop tard. Ah non, mais moi, j'y étais. J'ai même posé la question. Moi, moi aussi. Ton pion, il était pas assis ? Alors... Euh... Je sais pas comment ça s'écrit, hein. Tu m'excuseras. Voilà. Et du coup, vous vous remontez. Et euh... Vous êtes invité à... A dormir ! Pfff ! Il y a pas le repas, vous ? Il est un peu deux, trois heures du matin, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, euh... Moi, la fin, non. C'est bon. Je vais me coucher. Bon bah... On va se coucher ! Eh oui ! Toutes seules dans ma chambre. Je pense pas... J'ai juste regardé la pièce qui est fermée, là. Ok ! De quoi ? La pièce où on n'a pas accès ? Quelle pièce ? Euh... Dans la cave, là. Ouais, dans la cave, là. Les... Comment dirais-je ? La porte est... Là où j'ai le token, là ? Voilà. Il y a un petit espace sous la porte, ou pas ? Style qu'un scorpion pourrait passer... Oh bah, c'est pas des portes verrouillées, quoi. Ok. Enfin, c'est pas des portes qui sont... Elles traînent un peu au sol, mais c'est tout, quoi. Ok. J'ai fait un tour dans la nuit, quoi. Enfin, j'en dirais, mon... Mon... Mon familier, quoi. Ah, c'est une chambre. C'est une chambre. Avec un gars qui est en train de dormir sur un lit. Et il ronflait comme un loir. Ok. Rien de louche, quoi. Ah bah, si. Il dort. Mon dieu, c'est louche. Hop. Du coup... Le lendemain matin. Le lendemain matin. Non, non. Pas le lendemain matin. Le soir, avant qu'ils aillent se coucher, je passe vous voir et je vous dis que, bas en bas de l'escalier, j'ai entendu des jappements venant des sous-sols. Qu'est-ce qui te sent le si important pour nous empêcher de dormir, là ? Tu as entendu des chiens qui... Des chiens qui a bouillé dans une cave ? Oui. Ou... 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 Connaissance au cours ça existe pas, c'est nature quoi. Oui connaissance nature, mais moi comme euh... voilà. Bah tu... Oui bah c'est un chien. C'est un chien, bon bah c'était un chien, voilà. Avec même cinq, ça marchait quoi. Et oui, bon ça va être euh... C'est peut-être un endroit qu'ils doivent rejoindre quelque part ailleurs et ils ont mis un chien pour garder l'entrée. C'est ce que j'allais penser, c'est ce que je pensais aussi. Voilà. Est-ce qu'il est tout seul ? Tu n'en a entendu qu'un seul ? Je n'en a entendu qu'un seul, voilà. Ok. Mais j'aime mieux vous prévenir, c'est tout. Oui, mais... Tu fais bien. Merci mon ami. Tu fais bien, maintenant tu peux aller te coucher. Sur ce, je vais pouvoir dormir tranquillement dans ma chambre. Bien. Dis-je avec un sourire narquois et coquin. Je passe mon tour. Bonne nuit. Hop. Donc vous dormez profondément. Le lendemain matin. Vous prenez donc vos fonctions. que faites-vous exactement ? Je cherche dans la garde-robe, en haut s'il n'y a pas une tenue un peu plus affriolante disponible que mes habits habituelles. Il y a les costumes de... Comment ça s'appelle ? D'hier soir quoi. Du coup... Il faut les déguiser en succubes si tu veux. Ah bah voilà, je serai déguisé en succubes pour la journée. Et il rouvre quand ce soir ou ce midi ? Ah bah non parce que bon... Déjà... Je me déguise pas. Vous êtes invité au petit-déjeuner... Et euh... Il a pas dit quand il est à rouvrir quoi en fait. Eh bah on va voir un petit-déjeuner ce qu'il a dit. Voilà. C'est ça. Ok. Donc du coup bah... Ouais vous... Il vous invite donc à vous asseoir. Vous êtes... Vous êtes dans la fameuse pièce... C'est la manger là ? Ouais ouais, du premier étage. Je repartage pour ceux qui ne le disent pas. Ou euh... Donc euh... Vous êtes... Donc avant de sortir, je... J'entonne un petit chant relphique. En me brossant les cheveux. Et du coup... Il vous demande un peu votre planning pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Exactement ? Euh... Ben... Moi je compte descendre dans la cave euh... Si vous avez du papier et crayon. Et je vais répertorier tous les euh... Toutes les bouteilles et tous les niveaux des barriques. Pour voir que euh... Que déjà de ce côté là, on n'a pas de voleurs euh... En tant nos barmans soient... Soit réglos. Et puis je vous referai une liste... De ce qu'on a et... Et... Et de ce qu'a été euh... Bu dans la journée. Et... Et je rencontrerai les niveaux ce soir pour voir qu'il y a plus de... De fuite ou de part des anges partie quoi. Elle euh... Quand il t'écoute il est un peu choqué. Il fait... Excusez-moi je pensais que euh... Comme vous m'aviez dit hier que vous vouliez euh... Partir euh... Rechercher les euh... Euh... Vous savez où... Où on va trouver un au moins ? Bah écoutez euh... Non. Je sais déjà comment il s'appelle hein. Je vous... je vous ai dit les euh... Oh mais le baron du crime euh... Clegg euh... Il doit être facile à trouver lui déjà. Euh... Mais c'est pas euh... Ceux... Ceux qui m'ont volé c'est... Oui je sais bien. C'est Angvar et sa pute donc euh... Non mais si Angvar et Tuvalia sont pas faciles à trouver. Clegg est être facile et lui doit... Doit avoir beaucoup d'informations sur ces... Ces deux là je présume peut-être. Non ? Une chute qui bougeait. Mais euh... Vous comptez aller parler à un baron euh... Du crime euh... Comme ça. Il est allé lui serrer la pogne et... Vous pensez que vous allez en ressortir ? Surtout pour demander des... Des informations et euh... Comme ça. Parce que vous avez une bonne tête et il va vous répondre. Hum hum. Je pense que... Vous allez flotter euh... Dans le fleuve. Ah ! Non merci. Je... Déjà fait. C'est ça. Je connais. Je sais pas si euh... Ok. Ou sinon... Si moi j'ose pas déjà aller lui demander euh... Une protection, ce n'est pas que par fierté. Sinon on peut faire la tournée des bars voir si... Quelqu'un les a vus. Au marché on peut peut-être les voir ou... Ou... Qu'est-ce qu'ils ont volé quoi ? De l'or ? Des pièces ? De l'or ? Beaucoup d'or ? Bah ils ont volé un coffre euh... Rempli d'or. Et avec... Il devait au moins y'en avoir pour dix mille pièces d'argent. Et ben ils vont sûrement euh... Vouloir les dépenser. C'est sûrement assez facile de... De savoir qui... Quel marchand a vendu un bateau... Récemment, aujourd'hui... On va aller voir les filles de joie... Peut-être... Les filles de joie... Ou les... Les gens qui vendent de l'or... Encore que... Je... Je vois pas... Des gens qui vendent de l'or... Ou ça s'appelle des banquiers ça. Voilà... Ou des banquiers... Ou des gens qui vendent de... Des... Des choses précieuses. Encore que... Ça m'étonnerait qu'ils... Vu ce qu'il a fait hier soir, ça m'étonnerait qu'ils prennent soin d'acheter des choses. Euh... Euh... Oui. Euh... Je... Je pense que... Vous pourrez... Vous pourrez... Vous pourrez trouver quelque chose... Vous inspectez les lieux de plaisir. Voir s'il y en avait pas quelques-uns qui ont fait des... Des extras... Un peu plus que d'habitude, on va dire. Euh... Bah... Je vous rappelle que c'était... Euh... Dans la nuit, hein... Bah... Dans la journée. En... En... En 8h... Ils ont... Ils ont... Je pense pas qu'ils aient... Euh... Enfin... Tout dépensé quand même... Ou alors... Je pense que déjà aller... Sortir et traîner les oreilles pour écouter à droite à gauche... Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Oui. Si on entend parler de... Quelques faits... Quelques faits où il y en a qui... Oui. C'est une bonne idée. Éventuellement, on va faire de la pub pour... Le Gobelin Doré. Voilà. On peut aller au marché, oui. On peut aller au marché déjà... Ou... 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 Au bord du port... Euh... Dans les... Il y a toujours des... Il y a toujours des... Des histoires... Et toujours des fuites. D'accord. Ok. Donc... Vous... Vous... Vous vous mettez en... En route... À la recherche... D'informations. Euh... Oui. Totalement. On se sépare ou pas ? D'accord. Hum ? Non, je parle aux autres. Est-ce qu'on se sépare ou pas ? Oh, c'est jamais bon... Une bonne chose. Faites-moi un petit test de... Lorsque... Lorsque vous sortez du bâtiment... Faites-moi un petit test de perception. À mon cœur. Ouais, ouais, ça arrive. Faut que je trouve, c'est tout. Eh ! Mais c'est vous, j'arrive pas à le trouver. Tu l'as aussi... Oui, oui, oui. Sur la page générale. À côté de Dark Vision. Ok. Bon. Alors, tout le monde, sauf Van... On va dire ça de rose. Vous apercevez que... Que les... Que tout ce que vous avez sur vous... Qui... Euh... Qui est métallique... Euh... Et légèrement magnétique. Magnétique. En sortant ? Ouais. Non, ouais. Quand vous sortez, vous apercevez que... Et euh... Il se colle légèrement... Ou il se frotte, c'est ça ? En sortant du bâtiment. Et euh... En sortant du bâtiment. Vous sortez du bâtiment, et puis à un bout d'un moment, vous apercevez que... Vos armes, armures... Tout ce qui est... Donc... Métallique. A... Un... Un côté... Magnétique. Et euh... Je... Je regarde s'il n'y a pas une échappe, euh... Un bâtiment fermé. Et je vais rentrer dedans, euh... Comme si je voulais acheter quelque chose. Je dois bien explorer ça. Ouais. Bah ouais, tu... Dans n'importe quel... Ouais, je m'en fous, en fait. Et je vais regarder si j'ai toujours... Mon armure est toujours un peu magnétisée. Bah tu... Tu remarques que les euh... Que tous les petits objets ont tendance à se regrouper, par exemple. Tout ce qui est en fer ont tendance à se regrouper. Même à l'intérieur de cette... Ouais. D'accord. Ok. Et euh... Quelques... Quelques minutes plus tard, l'effet disparaît. Et ça prend une direction... C'est juste quand on a passé la porte, en fait. Quand elle est sortie de la... Vous en êtes aperçu. C'est... Un moment, euh... Vous étiez en train de marcher, vous êtes aperçu que... Euh... Tout ce que vous portiez de métallique était légèrement magnétique. Est-ce que... On aperçoit... Je précieux, le nuage. Oui, toujours dans le ciel. Euh... Euh... Vous pensez... Vous pensez pas que... Ce... Ce nuage un peu bizarre, là ? Pour avoir une... Une incidence sur les trucs... Enfer ? D'ailleurs, est-ce que ça a... Ça a l'air vert, ça ? Ah ! Ça a l'air vert, ça ? Bah, du nuage, là. Je sais pas ce que c'est, ce gros nuage qui est toujours là. Oui, bah, le nuage, oui. Bah, de toute façon, ça fait... Pouh ! Ça fait combien de fois maintenant ? Deux ans, trois ans qu'il est là, qu'il bouge pas ? Ah, tant que ça ? Un amour ! Ouais, ouais. C'est peut-être... Bon, c'était une idée, après j'en sais rien. Mais euh... De quoi... De quoi vous avez parlé de magnétique ? Je comprends pas. Y'a pas un truc... Y'a pas un truc... Je fais détection de la magie sur la porte... Ou... Enfin, vers l'entrée, voir s'il y a un truc magique qui déclencherait ça. C'est le nuage ! Bah, quand tu... Tu... Tu regardes, tu... Tu... Bon. T'as pas... T'as rien... T'as pas l'impression que ça vienne de... De la porte ou autre. Rien de magique, euh... Sur... Sur ce que tu... T'essayes de... Mais ça... Ça fait plus maintenant. Ça fait plus. Non, ça ne le fait plus. Bon. Donc c'est pas le nuage. Bah non. Donc ça... Ça a dû se passer... Euh... Dans le Goblin d'Or et... Peut-être. C'est quelque chose qui nous a chargé magnétiquement. Il nous dit peut-être pas tout, euh... L'artiste. Ouais. Bon. Bah ma foi. Il est peut-être pas si rangé. Et... Du crime que ça, quoi. Bon. Je devrais aller, euh... A près de l'Auberge. À l'Auberge, la plus proche. Ouais. Bon, enfin, je vais noter ça, quand même, dans mon petit calepin. Dans ton petit calepin. Je suppose qu'il y a pas mal de mendiants et tout ça en ville, quoi. Oui. Donc si j'en croise un, euh... Je lui fais la description des deux Guus qu'on recherche. Hein ? Si jamais il a des infos, euh... Il pourrait avoir des petites piécettes. Je dis ça à tous les mendiants que je croise, quoi. Eh ben... Ok. Donc, euh... Tu... Tu parles un peu... Faites-moi un... Bah... Faites-moi un petit jet de... De... De diplomatie. Et... Moi, quand je vois qu'il commence à poser des questions aux mendiants, je reste à côté et j'écoute. Et j'observe le mendiant. Les mendiants. Bah, écoute, euh... Là, t'as passé, en gros, hein... T'as passé une heure à parler, voilà, à des mendiants et autres... Et, euh... Euh... Non, ils ont pas l'air de... De... De connaître. Euh... Sinon, on... Ne leur... Ne leur dit rien. On peut me faire un jet de... Un jet de... Psychologie Warsi. Des psychologies, majeur. Ouais. Alors... Euh... En effet, euh... Euh... Van... Et... Et, euh... Et, euh... Maldrok. Vous, euh... Vous pensez qu'ils... Ils vous disent pas tout. Un petit regard entendu. Enfin, mon cher collègue. Je lui ai dit, celui-là, il faudra le surveiller. Ah, c'est... C'est du général, là. En fait, c'est... Ah oui. Vous avez fait, euh... Vous avez fait, euh... Une heure de... De recherche. Et sur cette heure de recherche... Oui. Ils sont couverts. Bon, euh... Ils ont peur. Ils ont peur ou ils sont pillés plus cher que ce que vous leur proposez ? Des mendiants, euh... Merci pour ces renseignements. Je ne manquerai pas de dire que vous m'avez tout dit sur ces deux personnes. À bientôt. Ça, c'est pas de la diplomatie, ça. Ça, c'est du bluff, ça. Oui, oui. Ça, c'est soit du bluff, soit de l'intimidation. L'intimidation. Moi, je dirais plus que c'est de l'intimidation. Mais, euh... Bon, comme tu veux. Je tente ça, quoi. Intimidation, plutôt, là ? Ah, ah. Oui. Eh bien, euh... Écoute, ils disent, de toute façon, euh... Ils disent tous à peupler, euh... De toute façon, notre condition ne pourra pas être pire que maintenant, hein. Vous croyez ? Flotter dans le fleuve, euh... Ça va pas améliorer aux conditions. Mais après, c'est tout. À vous de voir. Au revoir. Ah, nous, euh... Nous, euh... Nous, euh... Nous, euh... Nous sommes ici depuis plus longtemps. Non, mais je... 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 Je m'en vais, hein. S'il me rappelle pas, c'est pas grave, non ? Je le regarde, oui. Euh... Plus longtemps que qui ? D'étrangers. D'étrangers ? Hum, hum. Euh... C'est... Le... Le... Qu'est-ce qui pourrait être... Qu'est-ce qu'on ferait avec, euh... Avec 40.000 pièces d'argent ? Bah déjà, avec 4 fois moins, tu... Bah 40 000 c'est 10 000 hein. Ouais c'est 10 000, qu'est-ce qu'on ferait avec 10 000 ? J'suis en train de me poser des questions devant mes collègues pour savoir si j'avais 10 000 pièces d'or, qu'est-ce que j'en ferais ? Ou j'irais claquer, mais c'est 10 000 pièces d'or. Pièces d'argent, ça fait 1 000 pièces d'or. Ou pièces d'argent. Ou j'irais claquer, c'est 1 000 pièces d'or. Qu'est-ce que je ferais avec 1 000 pièces d'or ? J'irais... déjà aux putes. La barbe ça m'étonnerait mais... Et le magicien non plus je pense pas. Moi je pense plutôt aux hommes de main qui doivent être plus faibles. Les autres peut-être se tiennent à carreaux les chefs mais... Je pense pas que c'est qu'un plan à 2 ou 3, ça doit devenir une vengeance, une guilde de voleurs. Il paraîtrait plus évident que 2 Malfras qui sont dit on va attaquer ça. Il avait un ennemi... C'était dans le... Dans le petit truc que tu nous avais donné, il avait un ennemi, le patron du bar. Ah bah il en a plus qu'un. Il nous a même dit encore tout à l'heure qu'il y a encore des gens qui veulent sa faillite. C'est normal. Est-ce qu'il y a des guildes de voleurs dans Bled ? T'es dans un bastion de pirates. Tu penses qu'il y a une guilde de voleurs ? Je pense que ça sera moins dur de trouver une guilde de voleurs que de trouver... La police. La police. Même si la gendarmerie s'est quand même déplacée rapidement. Je pense que ça doit être ça. C'est des malfrats locaux. Enfin, locaux. Peut-être c'est une vengeance aussi des ennemis qui veulent sa perte aussi. Ça me parait... Vu qu'il a trempé dans tout ça avant. Mais par où devrons-nous commencer ? Au niveau des mendiants. Pour formuler les questions. On va retrouver... On peut aller dans... Peut-être d'az... Ouais, elle est une sorte de guild des voleurs et... Ils ont seulement des renseignements. Faut demander aux mendiants. Faut essayer de faire pression sur un mendiant en donnant... Soit en lui coupant quelque chose, soit en lui en donnant quelque chose. Non. Faut pas lui couper quelque chose. Mais euh... Tu peux lui proposer de l'argent. Peut-être que ça lui délira la langue et... Il y a une mendiants. Perso, j'ai pas grand chose. Si tu as... Je peux donner un petit peu. Donc, que faites-vous la prochaine heure ? Ouais, j'ai dégoté des informations sur... Ouais, il faut qu'on insiste un peu. Avec... C'est Van, ouais. On a détecté que... On a bien vu qu'ils disent pas tout. Ils disent pas tout, hein. Ils ont peur, mais... Si on arriverait bien à les négocier. Ouais... Allez... Faites-moi... Un... 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 Un nouveau jet de... 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 De diplomatie. Il faut rajouter. Il faut rajouter un peu de pièces, je pense. Voilà, soyez pas avare. Lâchez quelques pièces d'or, là. Ça doit faire briller. Ils vont voir ça. Ils vont voir devant eux des barils de vin. Ils vont... Ils vont dire oui, hein. Ils vont cracher le morceau. Je veux dire une pièce d'argent. Une quoi ? Une pièce d'argent. Ok. Bah c'est pas rien du tout. C'est un clodon. Fais-moi un jet de perception. Ah, fais-moi un jet de... 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 De diplomatie. Pardon, de... De diplomatie. Qu'est-ce que tu lui demandes ? Qu'est-ce que tu lui demandes en premier ? Un... C'est des aiguilles sur... Euh... Une quelconque guilde de voleurs, peut-être ? Qui connaissent. Ok. Il prend ta pièce d'argent, il te dit... Aller voir par là-bas... Mais encore. Ah bah il te dit... Ça t'indique... Quelque... Une dizaine de rue plus loin... Un endroit. Petit jet de psychologie. Ouah bah... Ça sent le coup de gorge cette histoire. Ah c'est pour ça. J'suis un petit jet de psychologie derrière. Oui. T'as vendu du rêve. Enquilé. Bon. Bah moi... Je... Je ne sais plus... Vers quel chemin nous devrions... Nous avancer. Ah peut-être aller à la taverne. Essayer d'écouter les bruits de... Mais vous savez... En fait vous ne savez pas ce que vous cherchez. Euh... On cherche Rangvar... Un sorceleur. Ouais. On sait de savoir où il peut vivre... Euh... Moi je vais regarder... S'il appartient... S'il appartient à quelqu'un... Enfin s'il appartient... S'il a un chef encore plus fort que lui... Ou si euh... Moi je cherche des informations sur Rangvar... Euh... Je... Je vais aller... Un petit coup... Euh... Voir... Euh... Euh... Au temple de... Calistria... Calistria. C'est la... Oui pareil. C'est l'endroit de la lecture et de la vengeance surtout. Et surtout qu'il y a une certaine Lille Lavande là-dedans. Apparemment... Euh... Elle est mêlée... Elle est l'affaire entre... Wanker Skarkin et... Et le Clegle Zinscher. C'est à cause d'elle qu'ils sont mis en... Qui sont brouillés on va dire. Hum... Hum... Un... 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 Ils se connaissent ! C'est connu hein ce qu'il y a dans le... Oui oui tout à fait ! C'est Lille Lavande. C'est... 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 Cette petite... Prostituée hein ! Voilà ! On va aller la voir ! Elle est au temple de Calistria ! Et voilà en plus ! Et voilà ! Une idée qui est bonne ! Bah c'est parti ! Lille Lavande ! Donc vous allez au... A la maison du voile de soie ! C'est ça ? C'est ça ! Tout à fait ! Et on va réussir d'aller voir cette charmante demoiselle ! Ok ! Alors... Il faut... Elle travaille comme prostituée... Elle travaille comme prostituée indépendante ! C'est qui que vous allez voir ? C'est qui que vous allez voir ? Maintenant apparemment elle est... Qu'elle est... Bon ! Elle est à la maison de... À la maison du voile de soie ! Parce que Zinsher il veut la tuer apparemment depuis un an ! Parce qu'il l'a mis en colère ! Et un petit... Un petit drapeau ! C'est... C'est quelle pute que vous cherchez ? Lille... Lille Lavande ! Lille Lavande ! Je te l'écris dans le chat ! Tu connais pas ? Aaaah non ! On venait en bateau on me parlait que d'elle ! D'accord ! Un petit Flynn ! Vous arrivez donc... Vous voyez que c'est une pyramide octogonale... Et couronnée d'un clocher rouge sang ! Parfois ces murs étaient de marbre blanc... Mais euh... Aujourd'hui... Ils sont tachés par des années d'exposition au sel marin... Et à la pollution des forges empoisonnées... Ce qui leur donne un air triste et malade ! En revanche... Les rideaux de soie qui masquent... Ces trois entrées... Larges et accueillantes... Sont toujours fraîchement lavées... Et euh... N'empêchent guère le parfum d'encens exotiques... Qui flotte à l'intérieur... De se répandre à l'extérieur... C'est parti... C'est le quartier... Général de l'industrie de l'hospitalité... Une industrie... Qui a un... Bien sûr le... Son nom l'indique... Comprend... Des tavernes... Des hôtesses... Des danseuses... Et même... Des prostituées... Ah ah... Les ondes voiles de soie... Et aussi... A une autre... A une autre utilité... En plus d'être un bordel de... De haut standing... C'est un... Temple de Calistria... Ok... Donc euh... Vous arrivez là dedans... Lorsque vous arrivez euh... Vous voyez que... Euh... Euh... Il y a des euh... Vous entendez des crieurs euh... Proposer euh... Vanter les... Les mérites euh... Et euh... Vous... Vous avez des... Des échantillons de... 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 De condons... Qui sont... Dans le jeté... On demande à voir l'île... Lavande ? Oui ! Avant toute chose... Je... Je vais me présenter moi... Au... 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 En disant... Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu et que j'avais besoin de me ressourcer... de te ressourcer tout à fait un job d'été alors que pour la petite histoire je vais née ici elle a vécu une grande partie de sa vie ici d'accord ok ben ok nous on va aller au comptoir à l'accueil si on peut laisser un accueil et demander si on peut s'entretenir avec l'île lavande en tout bien tout honneur bien sûr en tout bien tout honneur de quatre gaillards et nous bien nous ne voulons pas de mal nous sommes prêts à discuter avec elle et d'essayer nos armes par du club pour moi laissé mes armes en dehors de cet endroit et moi 1 on regarde si Et moi j'ai un petit sourire Puisque en fait L'île Lavande est sous la protection du temple Ah bah oui Mais on veut pas de mal de toute façon On veut juste parler Elle n'est plus ni moins qu'au temple Elle lui même On devrait peut-être laisser Vann s'occuper de ça Non ? Vous pouvez très bien y aller Ah bah là-bas Bah je pense que Elle est ici, elle a vécu ici C'est ton cas Elle veut pas sortir parce que Greg Zinger veut sa peau Donc si on peut régler son problème En plus ouais ouais Bah si elle veut pas l'ouvrir On est plutôt du même côté a priori Parce que c'est peut-être pour elle Grim Zinger c'est le chef de bande là ? C'est l'arbre du Grim Ouais bon et on peut-être pas On a rien contre lui hein Ah non on a rien contre lui Je pense qu'on aurait pu ça perdre Je suis allé marre d'apprendre à nager dans l'eau Je veux dire si Dans l'eau trouble sur tout C'est ça, c'est nager en eau trouble C'est ça T'as plus quelques baffes Et on va essayer d'y aller D'ailleurs je donnerais bien quelques bifles D'ailleurs je donnerais bien quelques bifles Parfait Alors Du coup Vous cherchez Le problème c'est que On vous demande de Vous venez de la part de qui ? Vous êtes invité ? Non du tout C'est On a besoin de ses faveurs Pardon ? Tout simplement On a besoin de ses faveurs Nous sommes Nous avons entendu parler d'elle De ses qualités Oui mais vous savez que Actuellement Cette personne N'est pas exactement Dans la maison Elle est Elle est plus haute Actuellement Elle est au temple Elle est sans doute en prière Pour Calistria Nous pouvons attendre Effectivement Nous pouvons attendre Le temps nécessaire Je pense que Ça va vous coûter cher Attendez messieurs Je pense que Vous n'avez pas les moyens D'attendre ici Mais Van peut aller prier Ouais Elle est prié Il va prier Mais Actuellement Personne ne peut voir L'île Sans l'autorisation De la De notre grande prêtresse Pour Rafa Nous pouvons Nous pouvons nous la rencontrer Cette prêtresse Écoutez messieurs Vous êtes gentils Vous n'êtes pas assez important Je pense Pour que Notre prêtresse Daigne vous Accorder Une entrevue Je donne un petit coup De coude à Van Vous voulez voir déjà Il Il la vende Ouais On l'avait vu Elle prit la bouche pleine Elle est physiquement intelligente On l'avait vue où ? Je peux m'en rafraîchir Et moi Dans le compagnon D'accord D'accord Comme je dis Quand je vois que La personne qui est devant nous Nous dit Que c'est mort J'ai un petit coup de coup d'aval Et là c'est la grande prêtresse Chorafa Amodei Grande prêtresse De Calistria Ce culte me plaît Je vais me convertir Elle a un con culte C'est simple Elle est elle aussi Physiquement intelligente Moi je suis un peu perdu les gars Pourquoi ? Par contre Vous pouvez largement Consommer Si vous voulez Vous êtes des bienvenus Vous pouvez consommer Lily avant ? Mais on Vous pouvez pas lui Passer un message Juste Allez La vendre Si elle veut pas nous rencontrer Juste lui donner Un message Elle vous connait ? Elle va bientôt nous connaître C'est dans C'est plus dans son intérêt Nous sommes pas là Pour lui nuire Du tout Nous sommes à la recherche D'hommes Qui au contraire Voudraient sans doute Lui voudrait sans doute du mal Donc nous sommes plutôt du même camp C'est cela Ecoutez Je ne sais pas Fait Fait un courriel Comme on dit C'est un message Fait une missive Et on la transmettra Bon bah On fait ça A défaut d'autre chose Non Et vous Vous le transmettrez Ça je sais pas Ah oui Ben bien Mais est-ce qu'elle a l'air de mentir Genre Elle nous en fume Bon Elle a l'air de surtout s'en foutre Comment on fait des MP déjà ? Slash W Espace GM Test Ça marche Moi je me retourne vers mes compagnons Et je Je pense que Ça va prendre du temps Il faut gagner la confiance Oui Je pense qu'il va falloir te Oui On a été interrogé des personnes De haut rond Qui ne semblent pas ouvoir Se frotter A de la plétail comme nous Surtout que vous avez pas trop insisté sur vos recherches non plus quoi C'est pas faux Ah bah Oui Oui ça s'appelle encore le chef du gobelin mâchove J'ai oublié son prénom T'as oublié son prénom ? Saul 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 Vankes Skerkini Voilà Mais est-ce que Vous avez donné toutes les infos aussi ou là bien Moi là actuellement j'ai l'impression que vous vous dispersez un peu sur Vous devez rechercher quoi Vous tapez aux portes de personnes importantes Ben oui mon cher On réfléchit Ah ouais mais comme je dis est-ce qu'on a vraiment toutes les infos qu'on devrait avoir On devrait peut-être approfondir avec Saul A moins qu'il les ait dit tout ce qu'il savait Saul en fait d'après ce que j'ai lu là Son fils s'était amoureux de Lila Elle l'a berné en gros Et comment il s'est vengé sur le fils ou le frère de Clegg Qui depuis s'est vengé sur son père et Lila Voilà en fait l'histoire Il faut trouver Clegg Et Clegg c'est pas le chef de On ne sait même pas si Clegg c'est le chef des deux gustes Ouais on va parler oui on va aller voir Clegg Ouais mais c'est un chef de gang quoi Donc aller le voir comme ça qu'est-ce que tu veux lui dire C'est pour ça que je pensais aller à la taverre mais essayer d'écouter un peu les ragots Parce que bon autant de je sais pas si ça représente énormément d'argent mais L'argent qui a été pris enfin je pense que ça doit parler Bah sinon je refais les mendiants et je propose 5 pièces d'or au premier qui me donne des infos Sur un des deux une des deux personnes qu'on recherche Ça c'est pas mal ça Je participe aussi financièrement Bah je propose qu'on donne tous un PO Oui bah voilà quoi Pendant que vous discutez vous apercevez que votre amie Van n'est pas avec vous Elle est partie au temple et apparemment elle est partie prier pendant un fort moment Bah un moment fort Bah on peut pas les déranger Elle est en pleine méditation avec son dieu On peut faire grand chose quoi On peut attendre dehors le temps qu'elle ressorte peut-être qu'elle a des informations mais Non on peut l'attendre dehors et éventuellement qu'il se tévait justement les deux trois clous d'eau supplémentaires Mais bon je trouve que c'est beaucoup quand même ça avec des dors Mais j'en profite bah du coup j'en profite dehors et pour parler du gobelin doré Ouais faire de la pub Ouais je fais de la pub Il y a moyen de faire de la pub ou quelque chose comme ça ? De mettre des affiches ou... Fais le crier en public Ouais ou emboucher des crieurs pour que les gens aillent au gobelin ? Bah oui bien sûr Parce que c'est comme une mission à nous Ouais On travaille là Ouais c'est de se faire un peu de pognon aussi hein Si on échoue dans la quête au moins Le temps là dehors c'est... Il fait froid, chaud... C'est euh... aller Plutôt vers l'hiver à l'été Euh c'est euh... C'est euh... le printemps on va dire Il fait bon quoi Ok On va réviser hein S'il fait fort soleil il est très chaud Non c'est pas... t'es pas euh... D'accord Pas non plus euh... Dans les... Non c'est euh... c'est quand même euh... C'est euh... c'est un peu comme l'Europe là D'accord C'est plus vers le bas là Je crois que c'est dégueulasse quoi Moi je vais euh... ouais Bon bah en attendant Parce que là j'ai pas d'idée Euh... je vais euh... Je vais euh... Je vais faire de la... Haaler euh... Les bonnes grâces du Goblin Doré A toute personne euh... Goblin qui passe euh... Qui passe mon chemin Qui passera le temps Et ça peut-être que ça rapportera des clients Oui ? Bah tu... tu fais ta... Fais ton petit jet de... Euh... de diplomatie Bah je leur raconte des bobards hein... Enfin... vu que j'en sais pas grand chose sur la... Vraiment ? Ah bah écoute euh... Moi je le... je le fais euh... Non non mais je vais compter le faire Non mais euh... De mon côté Faut me dire ce que vous dites et tout Ou... Ouais bah venez au Goblin Doré Vous y allez euh... Pour une pièce d'or euh... Vous en gagnez deux euh... A coup sûr Euh... C'est trop facile Moi j'y étais hier euh... J'avais 10 pièces euh... Je suis reparti avec 15 pièces Trop facile Ah ouais on peut aussi essayer d'expliquer que suite au... On pouvait récupérer... Oh... Oh... J'ai hâte pas de raconter ce boobard Ah ouais ouais mais ça marche Le Goblin Doré c'est juste à côté euh... Prenez la rue là tout droit et la prochaine à droite Et vous pouvez pas le louper Y'a tellement dehors que ça... Que ça sort par les fenêtres Forcément vous le verrez Oh shit Bah écoute tu... Vous faites euh... Vous faites votre speech euh... Le temps que votre collègue euh... sorte... Ah mais... On a dit qu'on a interrogé aussi des Vendients euh... Ouais Ok Et ben euh... En fait on... On... On regarde un Vendient et on dit euh... On demande s'il connaît euh... Si le nom d'Angvar ça lui dit quelque chose ? Et... Dès qu'on... On décèle euh... Que le mec qui tique... Toi... Genre... Il va nous dire non on connaît pas mais... Ah bah... Oui oui oui... Je connais... Oui je connais... Ah... Bon... Que puis-tu nous le dire sur lui ? Et... Tu auras une belle récompense Attends... Ouais... Ah bless... Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui ? Euh... Bah vous le trouvez surtout ! Et... Faites voir votre récompense ! Bah on lui montre ! On lui montre... 5 pièces d'or ! Donne ! C'est fortule ! Donne ! Donne ! Donne ! Donne ! C'est fortule les gars ! J'ai dit tout ! On a dit nous d'abord et... On... On voit après ! Tends lui une pièce d'abord ! Une pièce ! Ouais ! Le reste... Si c'est vrai ! Mais tu nous accompagnes et tu reçois les sous ! C'est pour ça que le pièce d'or ! Le mec c'est... Il est mendiant ! Il a une jambe coupée ! Non mais... Il va jamais nous emmener ! Une pièce ! Tu nous dis tout ce que tu sais ! Et si... Si c'est bon on revient te donne les quatre autres ! Sinon on revient mais on te fait la peau ! Le mec c'est le pire il fait son... Son moi ! Putain ! Ben... Intimidation ! Allez ! Je le fais ! Non ! Tu le fais pas ! T'as pas parlé toi ! C'est ceux qui parlent et qui font... Oui nan mais c'est pas dire ouais ok ! Pas mieux ! Ben je bouge le torse sur un coté ! Ok ! Ah c'est bon c'est bon ! Allez ! Dégage ! Dégage ! Avec ta merde ! Tu vois qu'il... Il... Il... Le mec il... T'agace ! Qu'est-ce qu'il veut ? Je suis déjà assez miséreux ! Allez vas-y ! Dégage ! Tu me fais perdre mon commerce ! Allez vas-y ! Dégage ! Le mec il commence à brailler un peu quoi ! Histoire de... Nan mais tu me l'as dit que tu le connaissais alors hein ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez vous-en ! Allez vous-en ! Allez ! Allez ! Il nous chatte ! Putain ! Allez vous... Allez vous-en ! Tu vois qu'il essaye de... De se remettre debout... De... De prendre un... Avec son bâton... Il... Il commence à partir euh... Est-ce qu'il y a d'autres mendiants tout autour ? Je sais pas ce qu'ici... Il y en a un peu partout des mendiants... Est-ce que pendant qu'on a posé la question il nous regardait les autres ? Tu nous rends la pièce hein ! Moi je lui reprends la pièce hein ! Ouais ouais ! Vous lui l'avez pas donné ! Vous lui avez juste fait voir ! Ah oui ! Montrez ! Bon bah alors... Ce que je veux savoir c'est... Si quelqu'un a regardé avec euh... Ah bah tu vois que les autres euh... Les autres mendiants ils décampent aussi quoi tu vois ! Ah bah dans un autre secteur c'est pas grave ! Ouais ! Je pense qu'on devrait aller à l'auberge ! C'est vrai que les mendiants sont les yeux et les oreilles de... Du genre de ville mais... Un autre coin de... De la ville c'est tout quoi ! Donc quand vous commencez à vous éloigner vous entendez un... Un chant elfique en fait venir sortir du temple et sortir de la maison de soi ! Et on s'appelle le jour ! Ah non ! Ah ! Y'a Vann qui est encore en train de chanter je suppose ! Un hymne à la gloire de Calestria ! On reconnait sa voix ! Ah bah oui oui ! Ouais donc je dis... Elle est encore en train de chanter ! Elle doit être en train de bandier l'argent pour ses chants ! Et du coup vous êtes toujours dans vos... Dans les rues... Vous commencez à voir que les rues commencent à se blinder un peu plus... On arrive à une heure de... Une heure de pointe ! Ah bah je regarde s'il y a pas un pied de pocket ! Je fais bien gaffe à ça ! Et je vais essayer de le prendre sur le vif quoi ! Euh... Perception ! Et moi je vous cherche du regard parce que je vous ai perdu du coup ! Et bien tu regardes la foule et ou non ! T'as pas l'air de... Personne ne crie au voleur ou autre ! C'est... Vous vous rendez compte que vous... Vous êtes à peu près dans... Dans la rue de la dernière fois ! Enfin d'un endroit où vous étiez... Vous étiez perdu... Une espèce de petite place de marché... Une espèce de petite place de marché... Alors t'arrives à les retrouver ! Alors messieurs, des nouvelles ? Ça va pas tarder ! Ça va pas tarder ! On est sur le point de conclure ! Bah... A vrai dire... Tu es le beau parleur du groupe ! Enfin... Tu... Tu es parti ! Et... Sans toi... Nous avons un peu de mal ! Et... Les mendiants... C'est pas très coopératif ! Et... Enfin... Il faut savoir parler une personne... Mes amis ! Bah... C'est ce que j'ai essayé de te demander... Quand on est rentrés... On te donne les petits coups de coude... Mais... Je me sens que tu m'es ignorée... Et tu es parti... Trier ! Euh... Nos chers compagnons... Rendez-vous... Ce soir... Dans une maison à bonne année... Derrière... Le... Le cimetière ! Ah ! Ah ! Et... Elles ont rendez-vous avec... Un grand pont... Apparemment de la ville... Qui aurait... Jurer... La perte de Vsoul... Euh... C'est quoi ? Non ? Je ne sais pas... Il serait bien... Très bien... Cette information... Il serait peut-être bien de... D'aller s'enquérir un peu du lieu... Non ? C'est ce que je pensais... Mais... Ouais... Allez voir... Mais uniquement voir... Oui... Voir... Essayer moins de se cacher... Ou regarder... Ou essayer d'écouter... Enfin je ne sais pas... Je ne connais pas le lieu... Ce soir... Donc là nous sommes... Il est quelle heure ? Il est peut-être 10h et demi... 11h je pense... Oui... Enfin il est midi quoi... Ouais... Midi... Donc voilà... Oui... On peut très bien manger à une auberge... Tendre l'oreille... Si des fois on entend quelque chose... Oui... Et puis... Et effectivement... Aller faire un tour... Par de la cimetière... Et... Essayer de... Déterminer quelle maison... Et... Ce sera le lieu de rendez-vous... Bah... On y va ? C'est parti ? Ouais... Bah... On te suit... Tu connais le coin... Bah... En allant... J'essaie de regarder un peu à gauche à droite... Si... On veut un peu observer... Plus particulièrement... Ou... Toi... Et du coup... Bah... Du coup... J'arrête de faire de la pub... Pour le Gobelin Doré... Quand j'arrive vers le... Vers le Simkir quand même... Ok... Et euh... Pareil... Je regarde si on ne se peut pas suivre... Etc... Parce que... Depuis ce matin... On questionne... Peut-être un... Un... Un baron du Krin... Ça va peut-être... Éveiller les soupçons... Je regarde si on n'est pas pris en filature... Euh... Je les emmène à la fourchette du diable... Je crois qu'il y a une auberge par là-bas d'intéressante... À la fourchette du diable... Alors... Ou alors... Mais je croyais qu'on allait au cimetière... Bah c'est juste à côté en fait... Non non... On mange d'abord... D'accord... Ok... Ok... Comme tu veux... Ah... À côté... Si t'as... Si t'as une auberge dans le coin... Je suis preneur... Y'en a pas une au village de l'eau douce ? Alors attends... Je recherche la carte du coup... Parce que... Je l'ai fermé... Tu es... Alors tu me dis où fourchette du diable... Euh... C'est juste au-dessus de la maison... Non aussi... C'est plutôt un quartier militaire... Euh... La fourchette du diable... Ouais alors euh... Au village de l'eau douce... Alors plutôt... Qui est juste à côté de la... Alors... Au village d'eau douce... Euh... Euh... Oui... Vous devez euh... Alors... C'était euh... A ses débuts... Port Enigme était une destination que l'on... Qu'on atteignait par voie de mer uniquement... Euh... Ce village euh... De toile surgit derrière... Euh... Les... Les portes de la ville... Euh... Hors d'atteinte des... Des taxes du gouverneur... Ce quartier s'appelle l'eau douce... Par euh... Dérision... Car il est habité euh... Par des gens venus euh... A peur et digne... Par la voie de terre... Et non par la voie de mer... Euh... C'est pas euh... Vous arrivez à trouver... Oui... Vous arrivez à trouver... Un... Comment ça s'appelle... Un boui boui... Un... Un boui boui... Mais euh... Vous sentez que euh... C'est pas un endroit euh... Euh... Qui respire aussi la joie de vivre hein... C'est assez euh... Ça serait assez malfamé euh... Assez miséreux voilà... Ouais... Oui... Bah on trouve quelque chose... Et puis on mange là quoi... C'est histoire de euh... Ouais... De euh... De euh... De euh... De euh... De euh... De euh... Ouais... Ouais... Et... Est-ce qu'on va observer... Enfin... On a observé quelque chose euh... Enfin... L'endroit où il y a le rendez-vous ou pas là... On le fera après avoir mangé... Tranquille... Après avoir mangé... Ok... Il faudrait pas tarder histoire d'y être bien avant... Que euh... Parce qu'ils pourraient peut-être eux aussi... Oh oui... Quelqu'un pourra voir euh... Éventuellement s'il y a pas d'embiscades ou... Enfin... C'est comme ça que je vois le truc... Mais euh... Mangeons mangeons... Mais attendons... Alors... Alors alors alors... Hop... Ok... Bah ouais... Vous mangez... Tranquillement... Euh... On ouvre les oreilles hein... En grand... Ouais... Ok... On entend... Ah... Peut-être du genre... Ah... Ils ont gagné plein de sous... Ils ont dépensé plein de... Des rags ou... Ouais... Sur un... C'est pas... C'est pas... C'est pas non plus euh... Enfin... C'est pas non plus euh... Bah... S'il y a un cas... Ça doit peut-être... La nouvelle soit peut-être... Se propager dans les endroits malfamés... C'est un peu loin hein... Si tu regardes entre le... Entre le gobelin doré et... Sur la carte... Entre... C'est quand même euh... L'autre bout de la vie tu vois... Ouais... Qu'est-ce qu'on soit dans la taverne ? Pour euh... Pour... Pour ? Demandez euh... Si euh... Si euh... Une rumeur que j'ai entendue... Il y a quelque temps... S'avère vraie ou non... Par rapport au... C'est un certain prêtre de Desna qui est parti visiter une caverne... Et qui n'est jamais revenu... Ah... Ça me tient à coeur... Tu as raison... Non... 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 Euh... 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 Maintenant que vous me dites... Oui... Je crois qu'il y a un prêtre qui est passé il y a un moment... Mais... Après je sais pas s'il était de destin... Bah des prêtres euh... Enfin tu demandes au tavernier quoi... C'est ça... C'est euh... C'est euh... Un certain euh... Milon euh... Chat... Milon ? Milon... 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 Et t'écris ça comment ? Ok... Ok... Euh... Bon... Ça me dit rien... D'après ce que je sais il est parti voir les montagnes en cale fiac... Il y a quelques semaines et il est jamais revenu voilà... D'accord... Ça me dit rien... Très bien... Pauvre délui... Ah mais... Merci quand même... Ok... Et bah euh... Le... Le temps passe comme on dit... Et on finit de manger... Et puis on va aller voir la maison abidonnée... Ok... Vous... Bah vous marchez un peu... Vous dépassez le cimetière... Le temps passe... En gros euh... D'accord... Je dis le temps passe et on s'en tamponne... Ah... D'accord... Vous êtes un peu... Un peu par là... Par là-haut quoi... D'accord... Et le lieu de rendez-vous... Tu sais exactement où il est Van ? Dans une maison abandonnée... Par derrière le cimetière... C'est tout ce qu'on a pu me dire... Bon... Allons derrière le cimetière... Il y a des maisons abandonnées... Ça va peut-être pas courir les rues... Effectivement... Après faut voir combien ils sont... Parce que euh... Si on doit se battre contre tout un gang... On sait pas se battre... Par expérience... Ça peut finir mal... Non mais... On ne parle pas de se battre... D'avoir des informations... On peut... On s'est donné simplement... Pour vous surveiller... Faitement... Un petit... Petit jet de... De survie là-dedans... Pour voir si vous arrivez là... A trouver quelque chose... Des traces... Ou autre... Ok... Bah écoute... Apparemment Sourine... Arrive à... A déceler... Un petit chemin... Avec des... Des... Qui ont été empruntés récemment... Des... Et en effet... En suivant ça... Vous... Vous arrivez devant une espèce de... 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 Orégete. Unget... Un peu comme ça... Voix... Par contre, Van, tu as des infos si le rendez-vous compte rentrer dans ce bâtiment ou près de ce bâtiment ? C'est important pour... Ah, je ne sais pas du tout. Maintenant, on peut très bien trouver un endroit pour se camoufler et observer cette maison. Je pensais à quelque chose si tu es apte à te déguiser. Oh, tu peux te déguiser en gigot, te déguiser en mendiant ? Un nœud à poil, un nœud papillon, une gosse d'ail dans le cul. Non, déguiser en mendiant, mais... Bon, il ne doit pas y avoir des masses de mendiant ici. Oh, ils vont là où ils peuvent dormir. Peut-être pas en mendiant, mais en... L'idée est pas mauvaise quand même. Oui... La carte est pas très grande. Donc... Vous arrivez plus par là-haut... Pas plus de plus, donc... Fk... 30 secondes, j'arrive. Alors, normalement, vous arrivez de plus loin... Euh... Mais plus proche, parce que j'ai pas de... Pas de recul... J'ai pas encore la carte. J'ai pas encore la carte. Moi, je connais cette carte. Tiens... De là où on est... Est-ce que ça semble barricadé ou tu es ouvert comme dans la photo ? Bah écoute, euh... De là où tu es, tu veux me faire un gros jeu de perception, hein ? C'est bien, euh... Oui, tu t'aperçois que les vitres ont l'air d'être barricadées de l'intérieur. Très bien. Et euh... C'est... Ce qui sert de... Je suppose que c'est le truc de la cave. Non, tu attends tout le monde avant de... Non, non, j'avance pas, mais... De... C'est bien ce que je pense. On a un expert parmi nous, du crochetage ? Bah l'autre fois, ça... C'était délicat, le portail... Rappelle-toi. Moi, je m'en rappelle pas. Non, par contre, je peux envoyer mon scorpion voir ce qu'il se passe dedans, quoi. Discrètement, quoi. Oui. Bah moi, je peux envoyer mon coup de pied dans la porte. Ce sera moins discret, mais... A priori, elle est vide. Elle le devrait vide, là. A priori, mais je préfère être sûr avant d'y aller, quoi. Ok, vous... Vous montez là, ou pas ? Ça vous va, ça, ou pas ? Ouais, bah ouais, c'est pas mal. Ah bon, vous emballez pas. Vous allez me faire tous un jet de perception. Ok. Je vais le faire, ou non ? Vous allez me faire tous un jet de perception. Mais moi, je le fais aussi ? Je le demande parce que je voulais faire juste avant, c'est comme ça. Peut-être qu'il était pris dedans. J'ai rien. J'ai pas entendu. Moi non plus. Pareil j'ai entendu. Ça a coupé ça. Il l'a dit 30 secondes. Non mais avant ce que tu as dit ça a lagué. Ben je dis que vous entendez des gens qui ont l'air de brailler. Ça a l'air de brailler. Ouais vas-y vas-y enculé vas-y. Mais non mais non putain. Voilà des trucs comme ça quoi. Donc c'est pas à peine envie de se faire pion. Non a priori c'est pas vide. Alors soit ils sont vachement à peu de ne pas arriver en retard. Soit on nous aurait menti. Elle a un fil de ton premier. Si on fait le tour de la maison. Deux. Au moins deux. Et moi je fais le tour de la maison pour voir il y a d'entrée ou de sortie de ce barraque. Bah vas-y discret quand même. Alors fais-moi voir par où tu passes. Bah dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Fais-moi voir par où tu passes sans inverse d'une aiguille d'une montre. Un grand tour qu'on soit pas visible de loin. Ok. Fais-moi un jet de discrétion. Mais de très loin. Ouais mais je suis bourrant moi. Euh discrétion. C'est pas mon fort quand même. Ok. Quand tu arrives où tu es là, tu entends un chien aboyer. Fais le cri du chat. Fais le cri du chat. Et le chien à l'intérieur c'est ça ? C'est ça. Fais-moi un jet de perception. Allez perception. Elle est fou. Perception. Ouais. Euh... Tu me fais ton jet de perception ? Ah ! Ah bah... Je t'aperçois que tu n'entends plus les broillements. Ouais d'accord. Et là je regarde mes amis et... Je me plans quand même. Je lève les épaules de façon assez navrée. Et... Initiative. Oh putain. 3 ou plus. Impeccable. Délicieux. Pas vrai qu'avec mon 10 je suis deuxième. C'est pas possible. Non non, troisième. Alors... Ok. 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 Donc... Euh... Arme en haut. À toi. Et tu es là. Il est là. Alors... Ça... Ok. Donc... Euh... Arme en haut. À toi. Et... Arme en haut. J'essaie d'ouvrir la porte, s'il y en a une ? Pas une porte, c'est une fenêtre. Du coup c'est là que je veux voir s'il y a la porte. Bon, j'ai plus de place. Tu fais quoi là ? Là. La porte blague. Là ? Ouais. Est-ce que je sais plus ? Ok... Est-ce que tu sais l'ouvrir ? Je tente de l'ouvrir la trappe. Ok. Au moment que tu soulèves la porte, tu entends un petit clic. Et tu entends les... comme les clochettes sonner. Des clochettes sont des glinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglingling Fais le cri du chat aussi. Bah moi je vais faire un double déplacement. Je vais faire tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas très difficile. Hop. Arrivé ici. Voix. Une ou deux personnes. Putain mais ils sont sortis par où ? Ils restaient peut-être déjà dehors. Ok. Ah j'vais trop obligé de me rendre. Fais chier. Eh ben... J'en refais... J'en refais mon deuxième move dans l'autre sens. 1, 2, 3... Y'a du monde qui arrive les gars. Y'a du monde qui arrive. Hein je t'entends pas qu'est-ce que tu dis ? Ça va partir encore en cacahuètes. Est-ce qu'il y a une porte juste en dessous de Sorin là ? C'est quoi ? Ce truc là ? C'est une porte ça ou quoi ? Ça là ? Ou ça ? Juste en dessous de Sorin. Je sais pas où il y a des portes en fait. À droite de... Deux dames là. Alors... Vous cherchez des portes. Alors les portes... Y'en a une... Là. Voilà la porte. Ça on pouvait pas la voir. Mais en haut y'a une fenêtre c'est tout. Y'a une fenêtre... Y'a une fenêtre... Et là y'avait une porte euh... Là mais elle a été condamnée là. Celle-là. Celle-là. Ah j'ai juste une fenêtre. Ok. Et ils t'ont vu Sorin en fait ? Ok. Euh... Je crois bien oui. Ah ok. C'est un buisson qui est à droite de van là ? C'est une botte de paille. C'est une botte de paille. C'est une botte de paille. Euh... Ouais. C'est un... Un anus de troll. Ouais. Bon. Je me cache là. Je vais bientôt vous mettre des compteurs les gens. Je me cache là. Des compteurs de round. 30 secondes de round vous allez avoir. Ok. C'est bon. Euh... Eh ben... Je me... 3... 4... 5... 6... Et euh... Je me mets en défense partielle. Ok. Et un petit coup d'oeil à... La fenêtre elle est barricadée aussi ou pas ? Alors tu vois que la fenêtre est barricadée. D'accord. Et tu... Fais moi un jet de perception. Caché ? Toujours. C'est bon. Voilà. Tu... Tu remarques... Un embout de flèche qui a l'air de dépasser de la fenêtre. Encore un piège. Un embout de flèche qui dépasse de la fenêtre ? Une flèche qui a l'air de dépasser de derrière. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Une pointe. Ah ! Il y a un archer qui te vise. Ouais. Ouais. Ok. De toute façon je ne peux pas rien faire là. À part... Avertir mais... Je te fais mourir. Ah moi je me baisse hein. C'est Sering qui se la prend la flèche. Moi je... Ouais. J'essaye... En passant je vais les contourner. Un, deux, trois. Et j'essaye de faire un double move de ce côté-ci moi. Ok. Alors... Nouveau round. Tout le monde est affiché. Ok. Nouveau round. Tu vois un homme sortir. Est-ce que... T'as vu. Je n'ai pas... T'as vu. Il se dirige vers toi. Ah bah c'est bien. Oh. Un double move. Il arrive dans le round. Je... Euh... Non. Il reste là. J'ai ouvert la porte. Alors... Notre ami Coco Belleuil. 1... ... ... Et... ... ... ... Et bah écoutez, il s'est mis au contact. Oh putain, j'arrive pas à le choper. Un double move. Mon pote a fait la même. J'arrive là, au contact. Un marron. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Oui, tu peux rentrer là-dedans. Tu vois qu'il y a un escalier qui... Enfin, il y a une échelle qui descend. Ouais, je veux pas aller tout ça. Bon bah, je descends plus bas là, du coup. Je fais un, deux... Et euh... Je fais un double mouvement. Bah, elle fait ce que tu veux, ouais. Sept. Hop. Ok. Sympa les oiseaux. C'est un peu paisible, quoi. Ça va pas le rester long. Ouais, je le sens, ouais. Et ouais, bah j'ai fini. J'ai fait le double déplacement. Ok. Voyez un autre... Un, deux... Cinq. Qu'est-ce qu'il te voit ? En même temps, il voit l'autre... C'est à eux. Coucou. Oh, il te voit. Trois, quatre, cinq. Hop. Il va sur toi. On voit, donc, cette fameuse flèche se tirer. Hop. Elle est ratée. Elle touche Tannine, vraiment. Quoi ? Enfoirée. Bon, bah, je fais mon action de mouvement. Je vais la passer à étudier ma cible. Et c'est un demi-orc. Donc, normalement... Et si j'ai bien travaillé... Ça devrait être marché. Tu regarderas, mais je pense que c'est bon. IFT cible, ATK. Et je vous fous un compte de... Depuis quand t'as un bless... Dis-moi ? Non, je parle de... Amaro ? C'est bien, je l'ai pas mis. Avant, il y est toujours le bless. Amaro. Bah, je l'ai pas mis. Bon, tu peux l'enlever. Si tu veux. Enfin... Voilà. Ce serait mieux. Et je vais lui mettre un grand coup de falcon. Donc, je devrais taper à plus 7, normalement. C'est beau, ça. Oui, en même temps que ça soit plus 6 ou plus 7. Ouais, bah ça marche pas mon truc, bon, c'est pas grave. Ok. Mais non, mais pourquoi t'as marqué Yves the target, cible ? Il faut que tu mettes quelque chose sur la cible à ce moment-là. Bah, je l'ai mis. Allez, je l'ai mis l'effet cible. Ah, ça me belle, là. Ah, merde. Oui, mais je sais ce que j'ai fait. C'est que je l'ai pas mis en majuscule. Bah, je vais faire le double move aussi. Attends, attends, attends. Ah, pardon. Et... C'est bon, je peux y aller ? Ouais, ouais. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Je les laisse les autres. 4, 5. Je vais me mettre là. Et j'essaie d'y aller, enfin, en me cachant un petit peu dans l'arbre, quoi, si possible. Non, mais je veux dire, je me mets pas vraiment à découvert. Si je peux me cacher derrière le tronc d'arbre ou dans des feuillages, j'essaie de le faire. Mildruck ! Alors, dis-moi si c'est juste, je dépense une ferveur afin de caster en mouvement une ferveur divine, c'est ça ? Non, tu es en swift action. Ouais. C'est-à-dire en action rapide, tu dépenses une ferveur et tu lances... Une ferveur divine. Ouais. Ok. Ok, et je frappe... Par contre, tu peux m'enlever la défense partielle. Euh, oui, exact. Défense partielle. Non, je l'enlève. Non, c'est bon, c'est bon, je l'ai... Je l'ai enlevé. Et je donne un bon coup d'épée longue. Sur celui que... Le Raspard Elias. Magnifique. Tu as fait trembler Hollywood. Putain, ça sent... On est bien barré. On est bien barré. J'avance de deux mètres, enfin de deux cases. Ouais. Et je lance charme personne. Je resterai pas en face des fenêtres si... Sur celui qui est derrière. Belkias Krohn. Sur Jared. Ouais, ça a marché. Je viens de la part de... Mon ami, mon ami, j'attends avec impatience l'arrivée de... De qui ? D'Angry, c'est ça ? Non. C'est du chef de gang, là. Euh, attends, je vais dire ça. De Angu... Anguvar. D'Anguvar. Mais charme personne, ça fait quoi exactement ? En fait, il devient mon ami. Pour combien de tours ? Attends, je vais te dire ça. Mais... Il faut que tu me mettes l'effet dessus. Pour deux heures ? Oui, ça. Ça bat pas pour toi. Non, mais il m'attaquera pas. Non. Non, tu... Ah, attends, j'ai vu mal l'effet. Ah, attends, normalement, il a eu l'automatiquement, non ? Non, il a... Ah, attends, attends, attends. C'est con... Euh... Ah non, il a réussi, pardon. Excusez-moi. Il a réussi son G de... C'est DC15, c'est ça ? Bah oui. Son G. Bah il a réussi. Désolé. J'ai pas vu la phrase entière du truc. C'est save contre... Contre volonté. Et il a fait 16 sur 15. Au lieu de 15. Ah bah voilà, mais c'est pas grave. Désolé. Eh bah non, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai pas... C'est moi. Alors, il est où, euh... Bref. Par contre, normalement, il a un plus 5. Au lieu de sauvegardant plus. Pour résister. Parce qu'il est contre toi. Désolé. Alors. Nouveau round. Eh bah justement, hein. Trois, quatre, quatre. Charge. T'as voulu me charmer ? Tiens. Et bim. Je vais t'étouer. Je vais t'intestiner. Espèce d'ikunasse. Ah, si j'aurais une arme, il aurait eu une attaque d'opportunité. Enfin, j'aimerais une. Ah, tu m'as pas dit que tu dégainais, hein. C'est bête. Non, 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 je suis à main nue. De toute façon, je suis à main nue, mais... Bah, à main nue. Alors, charge. À main nue. Tu descends. Je peux pas. Oh, mais... Pourquoi ? Mais t'as perma nue. Oh, tu peux pas. Parce que j'ai pas le... Non, donc charge. Charge. Pénalité, c'est passé. Donc pas d'attaque d'opportunité. Pénalité. Pénalité. Alors, du coup... Et ça, ça fait mal. C'est pas prouvé. Ça avait des grosses erreurs, quand même. Ça rote. Je vois qu'il a deux épées courtes, normalement. Suivant. Coco Mauvais-Eye. Coco Mauvais-Eye. Ah, une... Une belle double hache orque. Et... Tu vois qu'il a l'air super motivé pour... T'en mettre une dans la gueule. Un coup de nanache. Qui te tuche. Qui te tuche. Qui te tuche. Qui te tuche bien même. Qu'est-ce qu'il a l'air super motivé pour moi ? Quatorze ! Allez, salut ! Bah, c'est ça, ouais. Bah, je fuis. Ça y est, fin du combat pour moi. Tu peux faire retraite. Bah, attends, 20 points de vie, j'en peux faire 14 en un seul coup. Allez, au revoir. Attends, ton collègue il va être content aussi. Tu vois que... Il a deux épées courtes s'agitent devant ton nez. Wouah. 20 mis ? Oh putain. 20, ça mis ? Ouais. Attends, c'est quoi le... Comment t'as 23, là ? Avec bonheur. Comment t'as 23 ? C'est la brelette, ça. Euh, 23, alors... 23 niveau 2 ? J'ai Arbure de la Fosse, Arbure naturelle plus 2. Et euh... J'ai la peau dure, plus 1, Arbure naturelle, plus 1. Ouais, c'est bien cheaté quand même, le... T'as un rhinocéros, quoi ? Et j'ai une grosse corne dans le caleçon. Attends, 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 attends. Voilà. Je vais contrôler le... T'as moins 7 de... D'accord. Moins 7 ? Mais t'as quoi comme... Pardon ? Comme bouclier, là ? Armure plus 6 ? Comme bouclier ? T'es sûr que tu t'es pas trompé quelque part, hein, parce que Armure plus 6, ça me paraît bizarre, un peu, là. Euh... Armure à 4 miroirs, j'ai pris. Armure à 4 miroirs ? Je crois que tu peux pas la prendre, Toto. Pourquoi ? C'est une armure intermédiaire. Et alors ? Euh... Non, c'est peut-être le prix, quand même, non ? Oui, c'est peut-être le prix, surtout. Bah non, ça rentrerait. Ouf ! Ouais, ouais, non, mais attends, je vais te faire ça. Non, mais elle est pas... Elle est pas... Elle est pas... Elle est pas... Elle est pas chère, en fait, celle-là. Alors, l'armure intermédiaire... 45 PO. La... Euh... Elle vaut... 125. 125 pièces d'or. Ah. Bah, c'est possible, hein. Je sais pas, ici j'ai 45, c'est pour ça que je dis ça. Mais euh... De bugie. Ouais, non, mais euh... Ça a été raté, euh... Ouais, ils ont sûrement corrigé, ouais. C'est vrai que... 125 pièces d'or, ça vaut. Plus 6, euh... 45 PO, c'est pas cher, hein ? Si c'était ça ? Oui, c'est... Oui, c'est un peu... Euh... Attends, est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai gardé ? Euh... Bouge pas. Attends, ça doit être sur le nain. T'as 23... T'as 23... De ces... Ouais, 23 niveau 1... Euh... Bah oui, mais... Niveau 2... Il a un T-Cine, aussi. Ouais, et puis il aurait une armure d'écaille... Ça sera 5 au lieu de 6, donc c'est pas énorme. Non, mais là, ça me paraît énorme. 23... Ouais, est-ce que... Est-ce que tous les bords s'accumulent ? Vraiment énorme. Est-ce qu'ils peuvent tous s'accumuler ? Ça, c'est autre chose. Alors, l'armure à 4 miroirs, je l'ai payé 45. Eh, sûr et certain, elle vaut 125, hein, je... Bah, j'ai pris sur le site web, alors... Écunacier 20. Et puis... Bah, l'épée longue, je sais plus, mais c'est... moins cher que... L'âge de guerre d'un double. Alors... Tiflin... C'est un Tiflin normal que t'as ? Euh... Oni... Je sais pas quoi, là. Oni... Donc... Voilà pourquoi je... Je veux les faire... Avec vous, les persos. Bah non, mais là, je passe du... Je vais passer du temps à... A regarder pourquoi... Pourquoi tu me tues pas ? Bah... 23... 23, c'est énorme au niveau 1, quoi, tu vois... On est au niveau 2, maintenant, attention. Non, mais il y avait 23 au niveau 1, quoi. Bah, 6 d'armure, 2 de bouclier, ça fait 8... 3... Non, mais t'as 14 de Dex, déjà, d'accord. Oui, donc ça fait plus 2. 2... Donc ça fait 6, 2, 8, 10... Et 3 naturels, ça fait 23. 3 naturels ? Bah oui. L'armure de la fosse, plus le truc du Tiflin... La peau est dure. T'es sûr que ça se cumule, déjà ? Euh... J'en sais rien, moi. Alors... Déjà, l'armure miroir, c'est pas possible. Si, c'est pas possible. Bah... Tu aurais plus 5, alors. Je vois les armures. Déjà, c'est... À 125 PO... Coudain. Moi, je suis allé chercher, et je les trouve à 45. Après... Ah, c'est ça, c'est ce que j'ai réussi aussi sur le site. Mais... C'est pas... Je te mets le lien... Après, le bonus de Dex, il est qu'à 2, par contre. Elle pèse comme 22 kilos, hein. Donc je pense que... Non, mais je m'en... Je m'en fous de vos liens. Ouais, ouais, non, mais... C'est toi qui a le dernier mot, de toute façon. C'était... Le livre. Mais euh... Ils ont changé les prix de... Euh... Euh... Oh... Oh... Pas... C'est vrai, c'est la plus lourde des armures aussi, en intermédiaire. En point. Le moins maniable. Oh... C'est un i1. Ah... Il a encore euh... Il se dédouble. Il aussi, shit. Bon, j'ai pas le temps de regarder, là. Mais euh... C'est trop. 23 c'est trop, point. Non, mais euh... Je veux bien. Ok, mais euh... L'armure de la fosse, c'est quoi ? Franchement, je pense pas avoir triché, hein. Si je te mets le lien, c'est pour te prouver que je l'ai eu à 45. Euh... Moi, euh... C'est faux, euh... Je n'en sais rien. C'est pour ça que la prochaine fois, euh... Bah, tu m'as dit que t'avais pas le temps. Alors, euh... Après, faut savoir. Ah... Ah... T'as envie que je me fâche, là, en fait, hein. Hmm... C'est un don, en fait, l'armure de la fosse. C'est ça ? Armure de la fosse ? Oui, c'est un... Oui, c'est le don des stiflins, oui. Et t'as pris, euh, pour écailleuse ? Ouais. Enfin, euh... En anglais, je sais pas quoi. En fait, si t'es pour écailleuse, tu dois pas avoir plus 2. Tu dois avoir plus 5 à 2 types d'énergie contre lesquels tu n'as pas des résistances suivantes. Et là, c'est quoi comme bouclier que t'as ? Un bouclier plus 2, c'est ça ? Un acier, ouais. Alors là, déjà, t'es à combien, là ? T'es à 20 ? C'est pas pour écailleuse. Euh... C'est les trucs, euh... Des Tiflins, là, les... Ouais, c'est pour d'écaille. Non, non, non. C'est un trait racial ? Non, c'est les trucs que tu m'avais filé, là, dans le PDF, là. Tu choisis... Non, tu choisis pas, tu... Oui. Normalement, tu le choisis pas, mais... C'est un trait racial alternatif. Non, c'est ce qu'elle... Les capacités spéciales des Tiflins. C'est pour écailleuse que t'as ? Non. Pot anormalement épaisse. Et ça remplace Fengish Résistance ? Non, non plus. C'est comme les membres surdimensionnés. C'est ce tableau-là. D'accord. Ok. On va pas passer. On... J'ai pas la... Voilà, si tu veux, on... On enlève l'armure, et puis... Et puis voilà. Ah... Ah... T'façon, il a fait que 20. Il a pas fait 23, hein. Donc... Il y a quoi ? Il y a quoi ? On va une armure plus vieille... 23 au niveau... 23 au niveau 1... Le mob, c'est que 20. Il a pas fait 23. T'es intouchable. T'es intouchable. T'es... Donc... Euh... Non, ok. C'est bon. Sinon... Non, tu... Tu prends une armure de cuir. Non, mais... Non, 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 non. C'est bon, c'est bon. La prochaine fois, je ferai attention. La prochaine fois... Livre de base. Pour les races. Livre de base. Bon. Euh... Amaro. Je fais un pas de placement. C'est dégueulasse. Hum... Et euh... Je lâche euh... Un P. J'aimerais bien... Je me devrais à chier. Et je fais un... Murder House commandement. Euh... Je lance d'abord le D sur la cible, hein. C'est ça ? Oui. Pour savoir s'il résiste à l'effet ou pas. Il réussit. Donc ça a échoué, hein. C'est ça, ok. C'est ça. Ben... Je peux plus rien faire. J'ai fini. C'est qui ? C'est ta belle caisse. Tu vois qu'il... Il se décale. Ah tiens, salut. Tu remarques qu'il fait un mouvement bizarre avec... Avec sa main... Euh... Sa main... Sa main droite. Euh... En fait, il... Euh... Tu me... Tu me fais... Un... C'est... Un G de... Comment ça s'appelle ? Psychologie. Contre un bluff. Ouais. Il va te feinter la gueule. Il va te feinter la gueule. Il va te feinter la gueule. Psychologie. Il va te feinter le mauvais type. En... En statut. Bah... Sa feinte n'a pas l'air de marcher. Bah non. On quitte... Il... Il met quand même une attaque. Il s'incripant. Qu'as-tu essayé de faire ? Il a essayé de... De te feinter. Et du coup... Bah... Ca ne peut pas ton vouloir. J'ai bien essayé de... De lancer un sort. Attends, attends... C'est... Pfff... C'est pas le bon jeu. Il essaye de te toucher. Il te rate. Alors... Bah l'archer... Bah... Je fuis. Tout simplement. Euh... Je crée un grand coup. On est... On est séparés en deux groupes. Et... Je suis trop blessé pour continuer le combat. Et je fuis. Bah... Tout simplement. Euh... Euh... Je peux lancer un... Bouger et lancer un sort ? Ou pas ? Oui. Oui. Euh... Oui. Et là... Et là... T'es parti où là ? Non, c'est pas bon ? Je sais pas, je te... Je voyais plus euh... J'étais là à la base. Et si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je vais faire euh... Color Spray. Alors... Alors... Euh... Je regarde... Si... Non, c'est pas bon ? Si, 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 si. Mais je regarde autre chose. C'est... C'est un cone hein ? Si on est pris dedans ou pas. Hehehehe. Non, c'est... Non, c'est pas... C'est pas que je... Non, je me suis mis là justement pour éviter. C'est pas loin. Pas loin. Alors, comment on fait déjà le cone ? Petit point de feuille à rouler. Du tabac. Clic... Clic droit. Pointeur. Et draw cone. Ouais, c'est bon. Pas mis au bon endroit. Ouais. Voilà. Je peux le bouger un peu. Bah... Et comment ? Parce que là, tu prends ton collègue. Ouais, ouais. Mais euh... J'arrive pas à le... À le déplacer. Bouger comment ? Je l'ai effacé là. Non mais ça, c'est moi... C'est... C'est Stanny qui le faisait le cone là. C'est pas lui. Non, non, je suis en train de galer. Mais euh... Est-ce qu'on peut ne pas... Euh... Du fait qu'on n'ait pas... Comment ? C'est 3... C'est euh... C'est 15 cases, c'est ça ? 15 pieds. C'est euh... C'est euh... 3 cases, euh... Le cone, c'est ça ? Allo ? Oui, oui, pardon, oui. J'essaye de le déplacer. Et en fait, pour le bouger, tu le... Voilà. Comme ça, c'est bon ? Euh... Non. C'est... Amaro, il est pas trop d'accord. Nickel. Bah non, il est pas dedans, là. Là, j'ai. Amaro aussi. Pour moi, il est en plein dedans, hein. En gros, tu me cible moi, quoi. Non mais tourne-le ton... Tourne-le, voilà. Comme ça, t'es bon. Bah attends, on voit... Là, c'est bon ? Ouais. Ok. Vas-y, jette. Et donc après, il faut cibler les ennemis, c'est ça ? Mais donc t'en as un ? Mais y'en a qu'un. Excuse hein, mais... C'est le métier qui rentre. Réussi. Il... Il ne prend pas l'effet. Il résiste ? Euh... Une... Oui. Il résiste. Ok. Eh ben... Je vais rejoindre mon collègue. On fuite ? Ouais. C'est un pad de placement, et ensuite fuite, c'est ça ? C'est ça. Et j'ai eu le droit à combien de cases ? Quoi, deux fois ta vitesse ? Deux ou trois fois, j'sais plus. C'est l'action complète, euh... Bon, je me mets à côté de toi. Je crois que c'est trois fois... T'es... T'es... T'es le droit de courir qu'en ligne droite, c'est ça ? En ligne, c'est ça. Bon, oui, normalement. Bah moi je vais faire pareil, hein. Ah la 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 la... Ok. Bon, vous fuyez le combat ? Ah bah si tout le monde fuit, euh... oui. Bah euh... Bon, je vois qu'une seule personne fuire, hein. Non, j'ai entendu. Aïe... Ouais mais Ro, on les voit pas. Oui mais j'ai entendu. Bah ça a gueulé, hein. Ouais j'ai gueulé, hein. Bon, est-ce que vous fuyez le combat ? Est-ce que tout le monde fuit le combat ? A le savoir. Ça sert à rien. Euh... bah si on n'est que deux, c'est même pas la peine, quoi. Ok. Fin de... Fin de combat. On peut pas dire qu'on est très très... très très bon, quand même. Bah on a refait la même, hein. Bah on s'est un peu séparés, hein, quand même. Bah c'est ça. Non mais vous avez exactement fait la même. Alors, à sauf que ce coup-ci vous avez pas toqué la porte, mais euh... Mais euh... Mais on s'est séparés, quoi. Non, il y a cette clochette. On s'est... On est partis euh... Chacun à son côté, quoi. Ouais, on s'est encore séparés. On a pas pu euh... Mutualiser nos forces, quoi. Bah je voulais pas te faire de metagame euh... Parce que j'étais descendu, je pouvais pas savoir qui était en haut. Ouais, non mais pas de soucis. On voulait continuer mon chemin. Ok. Bah voilà. Alors que vous... Que vous appreniez euh... A vous coordonner parce que euh... Deux fois la suite que vous faites euh... Ouais. Et... En fait euh... Faut pas faire le tour des visons. Qu'est-ce que vous faites ? Bah je pense que... Bah déjà moi je vais rentrer pour me soigner, hein. Parce que je suis... Pratiquement mort. Et bah moi je vais essayer de me planquer dans la forêt aux alentours. En étant discrète... Discrète. Et puis observer la scène d'ici. Donc je peux me mettre à 30 pieds. Euh... En vision de nuit. 60 pieds même. Vision de nuit. Hum hum. Et puis observer qui rentre exactement. Et qui prend rendez-vous et ainsi de suite quoi. Les allers et venus en fait de la maison. La nuit. Bah fais-moi ton jet de... De... De discrétion. Bah bon. J'arrive. Ok. Quitte à me mettre des plumes dans les cheveux. Enfin des feuilles dans les cheveux et ainsi de suite quoi. Des plumes dans le cul. Bah tu... Ah chacun son truc hein. Ah oui chacun son truc. Fais la pintade dans l'arbre. Ah mon dieu. Bah tu... D'accord. Nous. Alors... Je m'en rappelle plus. Pour... Pour virer tous les... Je peux pas virer tous les... Les quoi ? Tous les personnages... Tout les PNJ. Ouais. Bah tu vas dans... T'as un petit bouton en haut à gauche là. Où tu fais... Supprimer du tracker les PNJ. Bah... Ah ouais. Attends. Je mets tout sa famille. Ah j'ai supprimé le... En fait. Bon. Et encore une belle victoire qu'il s'est annoncée. Bah c'est que le premier jour. Bah c'est que le premier jour. Et du coup bah... En... En... En observant qu'il... Tu n'aperçoit pas grand chose dans... Dans la nuit. Pas grand chose dans la nuit. D'accord. Bah non. Tu... 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 Tu penses que... Euh... Ceux... Ceux qui habitaient au dessus ont dû plier les gaules. Et je... Bah je fais mon rapport. Et il y a quelqu'un qui peut me soigner euh... Avant de... Avant de mourir euh... En rentrant au... La troceau de France ? Ouais je peux... Moi toujours non ? Bah... Tu as mal ? Tu veux vraiment des petits soins ? Ouais ouais ça... Je regarde. Je l'ouvre... J'ouvre ma bouche. Regarde. J'ai ton du fond qui saigne. Ah oui. Bon. J'ai une gingivite. Je vais euh... Craquer un sort. Et je le transforme en... Soin léger. Ok. Euh... Ouais mais c'est moi qui lance le... Un lancement. Pardon. C'est un D8 hein déjà. Soin léger. Non c'est moi qui ai cliqué euh... Ah. Ah gros soin. J'ai lâché euh... Tu... Tu... Tu es le qui là ? Bah rien. Je l'ai lâché à côté. Ah d'accord. Donc je lance. Je dois pas lancer le D20 sur lui non. Juste le PV. Ouais t'as le petit plus avant tu glisses sur le... Le combat tracker. Allez. Oh super. Merci. Joli. Très beau. Très beau. Très beau. Très beau. Très beau. Merci mon ami. De rien. Ça aurait été bien qu'en combat on soit tous ensemble. On aurait pu rester un peu plus longtemps du coup. Ouais. Il faudrait qu'un de nous se décide à... À... À lead. Faire le leader et... Et le livrillon. L'écouter. C'est ça. Ouais. J'étais bien revenu vers vous mais euh... Vous étiez reparti dans l'autre sens. Bah surtout que euh... J'ai dit que je faisais le tour quoi. C'est tout. Bah moi aussi. Quand j'ai vu que ça venait d'où ça venait. Je suis revenu vers vous. Enfin bref. Euh... Bon bah... La nuit. C'est la nuit. Les gens sont gris. On est aux abords de la baraque là où on est partis. Ah non. On est repartis au Goblin Doré là non ? Ah bah là euh... Ils m'ont dit qu'ils sont repartis au Goblin Doré. Ah oui oui. Ils sont repartis au Goblin Doré euh... Ah oui oui. Ça c'est sûr. Après euh... Y'a Van qui euh... Qui est allé scouter euh... C'est ça. C'est ça. Moi je suis resté. Je suis parti au Goblin Doré. Je suis parti au scouter même si c'est pas trop mon... Mon domaine mais bon. Mais c'est le domaine de qui ça d'ailleurs ? Et de celui qui a pris. Mais on a pas de... Ranger. Ranger... C'est quoi vos métiers parce que je sais même pas moi. A où ? A où ? Bah je sais même pas non plus. Pfff... Nous devrions... Prendre l'accent de nous présenter. Ha ha. Comment s'il s'est fait ? Vous êtes présenté il me semble à un moment. Mais vous avez pas dit vos métiers alors. Pfff... Moi j'ai pas de grand métier particulier hein. C'était plutôt euh... Une petite... Petite frappe qui euh... Ici et là. J'ai... Travaillé dans des auberges. J'ai fait videur. Voilà quoi. C'est en gros... En gros mon métier quoi. Bah... Pas vraiment mon métier moi. C'est plus euh... Je voyage. Je voyage. Et euh... Je prie mon dieu. J'essaie de... Faire euh... Partager euh... La parole. Mais c'est beau. Ca dit toujours pas ce que vous faites hein. Concrètement. Mais bon... Concrètement... Tu peux pas dire euh... Je suis prêtre... Enfin je sais pas. Prêtre je suis guérié. Ah si prêtre ça se dit quoi. Eh euh... Putain euh... En tant que prêtre c'est quoi. En tant que prêtre c'est quoi. Ah mais je... Là euh... Tu vois moi je devrais même lancer un jet pour savoir si ton dieu te renie. Ah le mec il est même pas fier de dire qu'il est prêtre quoi. Ah oui. Je vais lui faire un soin léger. Ouais. Donc... Enfin bref. J'ai plus des... Moi en tout cas j'ai plus une vocation à... A... A tuer les gens. Ah. C'est triste. Ok. Mais les vilains. Les vilains gens. Ah... C'est bien. J'ai euh... J'ai le don euh... Grâce euh... A ma déesse. De soigner. D'aider. De remonter le moral. Voilà. Euh... Notre ami Saul nous pose pas de question lui particulier. Particulière quand on rentre. Bah quand il va pouvoir arriver il arrive tout le temps. Il me dit alors euh... Vous avez retrouvé euh... On est urgent. On y travaille. On y travaille. On y travaille dur. Ah ouais. D'ailleurs regardez Sorin. Il est là où il est. Ouais il est ici. Il est là où il est tapé. Euh... Euh... On a donné de sa personne hein. Pour euh... Au bout de cinq semaines. Au bout de cinq semaines. Je pourrai mâcher une potion. De ce soir. pour pouvoir continuer le combat plus de deux rounds. Eh, tu progresses tes pommes, hein ? Ah ouais, je suis content. Encore là. On va passer la nuit à se reposer et puis à méditer sur notre énième défaite. Je pense qu'il faut qu'on se perfectionne. On va mettre une synergie de groupe. Mais je vais vous mettre que du donjon, en fait, parce que... la guerre est un art. Non, mais je vais... En fait, c'est pas une campagne que je voudrais vous faire. C'est le super donjon sur 16 niveaux, quoi. Au moins, vous n'avez pas à chercher et tout. Mais on réfléchit, on réfléchit, on cherche. Qu'est-ce que vous avez réfléchi ? Sérieux, quoi ? Moi, à la base, je voulais juste fouiller, machin. Je fais le tour. Il y en a un qui fait le tour, l'autre. Ah bah tiens, j'ouvre la porte. Ah ouais. Perception à puce. Détection des pièges à puce. Ah bah tiens, bling bling bling. Oh, ça sonne. Oui, bah on est pas t'es bon. Encore une fois, mais on va se perfectionner. J'aurais bien un roublard, quoi, avec tout ce qui se passe. Les pièges et machin. Je fais l'idée. Et bah voilà, on dit qu'on... En tout cas, on pourresse. On sait où ça pique. On a des résultats probants. Hein, n'est-ce pas ? Ce qui est pénible, c'est que... On a mis une demi-journée à trouver un indice. Qu'on a reminé en 10 secondes. Voilà. Ça, c'est un peu con. C'est un peu con. On va dormir. On se reposer. La nuit, il porte conseil, comme on dit. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai même pas compris pourquoi vous vouliez absolument rentrer dans la maison, quoi. Ah, mais j'ai pas voulu rentrer dans la maison. Moi, je voulais faire le tour pour examiner... Ah, mais le tour, faut le faire de loin, quoi, de loin. Ben, on était loin. Il le dit au départ et on le faisait de loin. Ben, tu parles de 6 mètres, quoi. Ben non, mais il nous l'a dit. Vous êtes pas aussi près que ça par rapport à la carte. Ben oui, mais après, vous êtes approché. En bref, on s'est fait niquer, on s'est fait niquer. On va se reposer. Et réfléchir. Et réfléchir. En tout cas, on va... Moi, je conseillerais de faire peut-être des tours de garde. Ah oui, c'est pas faux. Un gobelin doré. Déjà, on peut essuyer une nouvelle attaque. Et deux, si par quelques raisons que ce soit, ils nous ont identifiés ou ils apprennent qu'on est en loge, on risque d'avoir des représailles, peut-être. Ouais, on pourrait laisser ça aux gardes de Saul, au lieu de leur demander de faire des tours de garde. De toute façon, on n'a pas super impressionné tous ceux qui nous ont attaqué, hein, je veux dire. Ah ben là, vous n'avez pas impressionné grand monde, hein, pour le moment. C'est pas sûr qu'ils soient super inquiets de contre nous. Mais bon, ils ne savent pas d'où on vient et qui on est, quoi. Je ne pense pas. Par contre, en marathon, je pense que vous pouvez battre tout le monde. Ah ben c'est ça, hein. C'est sûr. C'est la troisième défaite que je savais, hein, de toute façon. Je deviens un expert, hein. Le premier, vous vous êtes fait retourner. Le deuxième, vous étiez sous les tables. Là, j'étais dans un arbre. Ouais, on va faire des tours de garde, ouais. Mais bon, encore que... Ça ne devrait pas être... Ah, mais je ne vais finir que par mettre un monstre, parce qu'à force... Non, mais on va réfléchir, on va y réfléchir. On va apprendre dans la douleur, là. Ça va rentrer. Déjà, il faut qu'on se concerte avant de faire une action. On envoie toujours le même en éclaireur, le plus doué. Le plus discret, oui. Bah, partir chacun dans son sens, quoi. Puis pareil, il ne veut pas fuir tous un par un. Soit on fuite tous, soit tout le monde reste, quoi. Ouais, bah, là, je ne pouvais pas rester, là. Parce que le coup d'après, vu qu'on m'y tapait comme un âne, j'allais finir encore un morceau. Et malheureusement, je n'ai pas mes amis à côté de moi pour me soutenir. Bien qu'il y avait Maldrog, qui était à... En fait, on voyait Maldrog devant. C'est le mur de parpaing. C'est le mur de parpaing. Qui est le plus discret, déjà ? Je ne sais pas, Vann, la petite Vann, l'autodiscrète, non ? D'accord, on leur verra Vann en écrireuse. Et après, en cas de combat, on envoie Maldrog devant, quoi. Discrétion... Ça fait une base. Après, on voit, et on reste groupir. Oui, et puis on reste groupir, surtout. C'est pas moi le plus discret. Non, c'est qui ? Non, c'est Vann. Bon, il n'y a pas de chance. Sûrement, non. Moi, ça me paraît déjà une base correcte, quoi. Un éclaireur, c'est lui qui va toujours en premier voir discrètement s'il se passe quelque chose. Et après, s'il faut bourrer, on envoie Maldrog devant, quoi. Je sais que j'ai mis des points, mais... Pas ça, c'est mon fils. Ah ouais, mais c'est que j'ai un malus d'armure, c'est pour ça que j'ai aussi peu de discrétion. Ah, oui. Pouf. Euh, bien sûr. Ouais, mais c'est ce qu'on va faire. Ah, discrétion. Il va falloir chacun se spécialiser. Je sais que, d'après ce que j'ai pu lire et entendre, les magiciens, avec leurs familiers, très utiles pour ça. Il me semble que tu es un scorpion. Ah oui, bah je veux bien l'envoyer, sinon, c'est pas un souci. On attend qu'il revienne, quoi, puis on l'envoie. Tu peux communiquer avec lui ? Bah, pas encore, non. Pas vraiment. Ça va être compliqué, pour donner tes ordres. Je peux avoir ses impressions et tout ça, quoi. Donc, bah, ouais, voilà, quoi, c'est pas... En gros, s'ils voient un gros chat, c'est un gros danger pour toi aussi. À plus haut niveau, oui, ce sera plus intéressant, là, pour l'instant, c'est... C'est un petit aperçu, quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux que quelqu'un d'autre y aille, quoi. Oui. Au pire, je l'enverrai, mais c'est pas le top, le top, quoi. Avec le sort message. Non, c'est un peu bon. Ah, j'ai pas... Non, mais c'est... C'est-à-dire qu'à chaque fois, là, vous prenez toutes les rencontres d'un coup. Bah, c'est ça. C'est ça, le truc. Bah, là, on est parti. Mais oui, c'est ça, on les a pris tous d'un seul coup, là. Ah, oui ! C'est pas le temps de les prendre d'un coup, c'est leur faire... Que soit nous qui leur faisions l'embouscade, mais pas eux, à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. Non, on a pas eu de chance, là. Mais parce que moi, je pensais vraiment qu'on allait dans un endroit où qu'ils seraient... Au pire, on faisait du boucan, mais on se mettait, je sais pas, des deux côtés de la route embusqués, et ils sortaient, et là, on leur tombait tous sur le polto, quoi. Ah, du foot le feu ! Pour ceux qui ont fait la première aventure. Donc, Van, Amaro et Mondrav. Jetez-moi un jeu de perception. Parce que moi... Invisibles. Oui, oui. Invisibles. Oui. Oh bah. Je les ai reconnus, c'est les mêmes. Voilà. Vous avez reconnu que... C'était ceux de l'hospice. Ah, c'est ceux qui ont tué nos amis ! C'est ça. Et ils nous ont pas eu cette fois. Bah non, parce qu'on s'est barré avant. C'est qui, ces gens-là ? C'est ceux qui t'ont tué la première fois. Non, mais... Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est ceux qui ont tué des amis à nous. Enfin, des amis, des connaissances. Y'avait pas un super nain ? Y'avait un nain qui puait, mais... Et il était un peu saoulain. Enfin, c'était le plus spécial. Et il a voulu discuter avec eux, alors qu'il avait massacré un de leurs hommes. Il l'avait achevé au sol, et il voulait discuter pour... Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il était suicidaire. Ça devait être ça. Dépressif, je pense qu'il était. C'était un nain dépressif. J'avais pas compris mon action d'action cette fois-là. Il achève le mec, et puis il veut aller négocier. Les coutumes naines sont spéciales, des fois. Je te tue, tu me tue, c'est Crédélien. Et du coup, vous en... Déduisez quoi ? Vraiment ? Le spécial ? Donc il faut pas se les prendre tous en même temps, déjà ? Non, le chef, c'était... Belkass Crum. On a un nouveau nom à chercher. Non, apparemment, il est sous les ordres de... Dengvar ? Dengvar. Et il avait déjà volé des cartes... au capitaine de la garde. C'était quoi comme cartes ? C'était quoi comme cartes ? Capitaine Autokie... Des cartes maritimes. Des cartes maritimes ? Et il serait... Il serait de... De mèche avec une histoire de pièces d'or. De l'or. Des cartes maritimes. Il faudrait un bateau, quelque chose comme ça. Je sais pas, hein ? Ouais, ouais, ça me semble bien. Mais du coup, Van, il est toujours dans sa forêt, là ? Alors, est-ce que ça a un rapport ou pas ? Je ne sais pas. Non, je suis revenu, j'ai fait mon rapport. En disant à Saul, Van Kerper, que machin, qu'apparemment, un des... des puissants de la ville voulait sa ruine. Et que... D'après mes déductions, ça pourrait correspondre à... à Grug ? À Gr... Au chef... Enfin, au Gros Benel de la Mafia qui nous a dit, là. Comment il s'appelait, déjà ? Ah, euh... Zinch. Zinch, ouais. Mais... Zinch serait de mèche ? Je comprends pas votre truc. Comment ça, il serait de mèche ? Je n'ai pas pu avoir la preuve, puisque... Malheureusement, nous avons été découverts, et donc... La rencontre a été annulée, mais j'ai... Des informations sûres, selon lesquelles... Certaines personnes... Haut placées... Enfin, une personne au moins haut placée dans la ville... Chercherait à vous ruiner. Oui, mais ça peut être... Oui, mais... Ça veut dire que c'est votre personne et votre établissement qui est visé. Donc je préconise une surveillance accrue... De l'établissement. Il vaut mieux éviter les incendies, les choses comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un incendie. Bah... Quoi de mieux pour ruiner quelqu'un que de ruiner son outil de travail, hein ? Ah ! Enfin bon, moi je réfléchis et je penserais plutôt comme ça, quoi. Si vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus rentrer d'argent. Et vu l'argent que vous avez dû déjà mettre dans le gobelin doré et les travaux que vous avez faits... A mon avis, ça sera la prochaine cible des malfraiteurs. Des malfraiteurs... Bah écoutez, je... Je suis quand même assez surpris de tout ce qui... Je ne sais pas, c'est... Je suis quand même inquiet aussi de ne pas pouvoir... Retrouver cet argent, car ça m'aurait bien... Ça nous aurait bien été utile quand même. Je comprends bien, mais on... On espère... On espère retrouver de la trace. Dites-moi d'ailleurs, il y a un peu plus de monde ce soir ou pas ? C'est pas rouvert, là, le tank... Ah, c'est pas rouvert, ah oui. Il a besoin d'employés, on n'est pas là. Parce que je commence à faire de la pub, c'est pour ça. Je voulais savoir si ça avait un peu d'effet. Mais bon, on va attendre. Alors, ben, qu'est-ce qu'on... Un peu à court d'idées, là. Bon, on recommence comme hier. Enfin, comme aujourd'hui. Comme ce matin. On va aller voir Lily, encore. Non mais, alors, on va partir d'un principe. Vous êtes des grouillots. Ça, c'est sûr. Quand t'es un grouillot, tu vas pas voir le premier ministre ou autre, tu vois. Et l'île, c'est... Ça c'est dit. Ouais. Ah là... Et euh... C'est plus pour Van. Quelqu'un qui habite ici. Tu peux pas approcher les gens comme ça, quoi. Ouais, mais pas moi, mais quelqu'un qui vit dans cet endroit et qui connaît un peu les gens, ouais. Ou qui a vécu. Et alors ? T'as vécu X années dans une ville, tu... Elle est pas ministre. Tu vas voir le... Tu vas voir le maire comme ça. Ouais, ouais. Claquement 5, poteau. Elle connaît rien. Pirate, raconte-moi tous les dessous de la ville. Elle est prostituée, à la base. Elle est prostituée, elle est pas bourgomestre ou... Qu'est-ce que je vous ai dit ? Vous écoutez pas. Vous entendez, mais vous écoutez pas. Elle est sous la protection de la grande prêtresse. Vous l'avez dit. Oui, oui, ça on sait. On l'a dit qu'on l'a dit. Et on a dit qu'on voulait la tuer. Mais en même temps... Comment vous voulez lui parler ? Parce que déjà, il y a un mur. Il y a un mur qui fait 5 mètres de haut. Et la grande prêtresse. Comment vous voulez faire le bypass, déjà ? Dites-moi, moi je suis curieux parce que... Je veux bien que vous soyez des héros et tout ce que... Oui, mais... C'est pas... C'est pas oui-oui... Oui-oui-land, quoi. J'ai l'impression que vous... Vous avez aucun passe-droit. Ouais. Oh, c'est bien, mais... On essaie de gratter, quoi. On repère la cave départ, hein. On va aller voir les bandiers ou les tavernes. Romsic. Moi, je vois pas ce que je pourrais demander ou dire. Que moi, je vous suis. Manque d'inspiration. Et moi, je suis tout seul dans mon coin en train de pleurer. En disant... Vous m'avez ruiné. Ruiné ? Bah oui. Vous m'avez ruiné. Tu as payé ces informations ? Ah bah... Tu crois que j'ai essayé comment ? Bah, je sais pas. Tu joues avec ton corps ou... Euh... J'ai été au temple, je vous rappelle. Je veux pas jouer de mon corps avec des prêtresses, quand même. Hein ? Je crois qu'il a fait ce qu'il veut. Tu es quand même... Adorateur de... D'une déesse... Euh... Ouais, enfin... Comment ? Traite-le de pute, directement, et puis ça ira aussi vite, et quoi. Comment ? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Il vaut mieux. Moi, je l'ai bien entendu, hein. Vous entendez ce que vous voulez, mais... Moi... Moi, Sol, ai bien entendu ce qu'elle a voulu insinuer. Elle est votre déesse. Rappelez-moi qu'elle est... Non mais euh... Non mais euh... Tu t'enfonces. Et euh... Votre déesse, c'est pas destin ? Je vous ai pas vu la prier depuis... Vu que vous êtes ici. Oui, c'est vrai. Je pense que vous êtes un peu mal placé pour euh... Faire un jugement sur la divinité des autres euh... Ouais, je... Je n'ai pas parlé de... Messire Amaro... Vous parlez beaucoup, mais vous nagissez peu. Je voulais pas euh... Parler de ma déesse. Ni de mon dieu. Non. Vous avez un symbole représentant euh... Votre divinité, mais apparemment vous en avez honte. Il est pas visible. Ah si, tous les symboles sont visibles. Tous. Toujours. La fierté euh... Tu me demanderas au premier... A la première grenouille de bénitier Si elle a pas euh... Sa petite croix en or qui... Qui dépasse de son chemisier quoi, tu vois. C'est déjà le col roulé. Ça existe pas. Ouais, ouais. Et en général, elle est au-dessus du col roulé. J'ai peur de tirer l'aide. Du grand chauve au col roulé. Voilà, tout à fait. Mon dieu. Ah bah ton dieu pour l'instant euh... Ton dieu on n'a pas... On n'a pas fait beaucoup d'éloges hein. Pas beaucoup parlé quoi. Bah toi aujourd'hui euh... Et donc non, effectivement, moi j'ai été prier et j'ai été faire une donation au culte. Et grâce à cette donation j'ai pu avoir des informations. Oui. C'est vrai. Mais bon. On les a pu... Occulte. Sinon euh... Est-ce qu'on peut gratter du côté de la magie ? Oui occulte. Euh... De la magie ? Il était magicien donc euh... Est-ce qu'on peut peut-être regarder dans les boutiques d'ingrédients ou... Moi j'avais un... J'avais un prêteur sur gage. Je connaissais un prêteur sur gage. Je sais plus comment s'appelait Limas. Je sais plus combien. C'est pas un truc comme ça. C'est pas un truc comme ça. Le babouin. Ah. Ah. Non c'est peut-être pas quelqu'un aller fréquenter ça. Bah justement si c'est ton ami tu peux très bien aller le voir. A moins qu'il lui doive du pognon. Il y a moins... Il y a moins de faire une connaissance pour savoir euh... Qui euh... Qui a... Qui doit de l'argent à ce prêteur sur gage ? Ou c'est sans intérêt ? Euh... Du coup tu veux revenir parce que... Bon. Ben... Si... Notamment euh... Notre patron était... Surendetté. Je dis ça mais j'en sais rien. Parce que c'est peut-être euh... Lui aussi il... Il est peut-être euh... S'il se fait pas payer par notre patron euh... Il est peut-être... Non. Mais là je suis pas... Il est pas euh... Il a pas l'air d'être à plein non ? Bah non il a pas l'air d'être à... Il est pas... Il est pas ruiné euh... Machin. Non non mais voilà. C'est une question. On a dit... Non c'est... On... On sait pas... En fait là vous... On sait pas trop... Vous savez pas euh... Bah vous savez pas euh... En fait... La chose que vous savez c'est que euh... Angvar et euh... Et sa troupe... Travaillent généralement... Pour les euh... Les seigneurs du crime. Pour faire des actions, que ça soit du pillage, du machin ou des trucs comme ça. Euh... Donc il faut déterminer quel seigneur du crime... Euh... Et derrière tout ça en fait. Celui qui en grand plus c'est Svegg... Soit euh... Soit si vous arrivez à les retrouver. C'est le truc quoi. C'est le truc quoi. Pfff... Ouais. Après... Vous avez été à la baraque... Euh... Il y a peut-être des infos encore là-bas. Ce que vous avez vu de la baraque, c'est euh... Reste euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Euh... Reste que le... On va dire le premier étage. Enfin le... Vous avez vu des personnes qui ne correspondent pas... À euh... À celles qui ont attaqué. À ceux... Au groupe de Hangvar. Ouais. Voilà. Ils correspondent à euh... À le pourquoi vous avez été au départ euh... On vous avait confié une mission qui était de retrouver euh... Dessoldé par un échec vu qu'il s'est enfui. Là apparemment il a refait la même. Puisque lorsque euh... Van est retourné voir... La... La... L'Etat. Elle a... Elle a vu... Que euh... Ah... Ah non mais attends moi j'ai pas bougé hein. Moi je suis assez... Dès que euh... Dès que j'étais assez loin j'ai fait demi-tour et je suis reparti hein. Ah bah en fait tu les as vus de euh... Je les ai vus partir quoi. Tu les as vus des guerres pires. Mais tu as vu qu'eux ? J'ai vu qu'eux. Et il y a personne d'autre qui est arrivé quoi. Voilà. On pourrait fouiller comme t'as dit. Ivan... On devrait fouiller la baraque là. Et... Peut-être il reste des choses. Est-ce que eux aussi leur tendaient une embuscade ? Bah non. Et est-ce qu'il y avait pas une deuxième marraque ? Donc du coup... Hop. Vous pouvez y retourner non ? Vous y retournez une fois que... le lendemain ou... Ou... Ou vous y retournez la nuit encore dans la nuit ? Ah bah moi j'y retourne dans la nuit hein. S'il faut y retourner dans la nuit, j'y retourne dans la nuit hein. Y'a pas de soucis. Non, faut se reposer. Enfin... Je sais pas. Ouais, encore que... Encore que dans la nuit... On peut... On peut passer... On est plus discret quoi. On peut passer beaucoup plus d'un aperçu. Oui. Ça c'est sûr. Et s'ils allument une chandelle, on le va tout de suite quoi. Ou bah... De lui hein, tu serais ça, on est parti. Bah allez, on y retourne. Ok. Donc, je vous repartage la carte. Vous ré-arrivez de nuit. Ok. Vous arrivez par le même endroit. Vous apercevez que... Bah toujours la même chose hein. La maison est abandonnée. Il n'y a pas l'air d'avoir de lumière au... En passant par la fenêtre ou autre. Bon, on attend peut-être un petit peu avant de rentrer, non ? On entend pas de bruit. On entend plus les bruits qu'on entendait cet après-midi où ça se chamaillait quoi. Oui. Il n'y a plus rien. Ben... Quelqu'un pourrait peut-être... Se glisser à une fenêtre, essayer de regarder ou repasser directement la porte. Je devrais aller voir la porte d'entrée, ouais. Qui se sent euh... discret. Un grand tour, on s'éloigne bien. Vous pouvez essayer de faire le grand tour, histoire de vous mettre devant le perron quoi. Voilà, c'est très loin. C'est ce qu'on va faire. Voilà. On va se mettre à 150 mètres, voilà. Du coup je vous place de l'autre côté. Alors attendez, il faut deux secondes parce que j'ai envie de pisser depuis tout l'heure. Pareil, je reviens. Bon, et la tactique est simple, on met Maldrog devant. Déjà j'envoie le familier vérifier. Ça coûte rien. On envoie Maldrog devant, qui est fort comme un buff. Moi je prends un pou. Ouais, mais ça c'est pas grave. Et en plus, si tu fais peur, c'est impeccable. Mais vous voir, il y aurait rien en plus vous de nuit, les humains. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais je suis pas super humain. Et d'ailleurs, je sais pas si j'ai la vision. Ah si, la vision d'endroir. Je peux faire de la lumière, mais bon, niveau discrétion c'est pas ça quoi. La musique a fait peur. Par contre, moi je vais devoir arrêter parce qu'il est déjà minuit là. Je vais devoir rouler c'est. Ouais, peut-être c'est bien d'arrêter avant d'entrer. Voilà. Tout le monde est là du coup ou pas ? Bah moi ça, je vais devoir arrêter. Parce qu'il est minuit là. Je poste tout demain. Ok. Bon, mais on doit être là. Impeccable. On va pouvoir refaire son perso à l'autre la chine.